le sujet les chemins de la création 2023 si vous ne connaissez pas cet événement et en fait c'est assez probable puisque c'est pas l'événement le plus connu de l'animation c'est un événement qui a lieu chaque année depuis 12 ans dans le dans la région de la loire à fontevraud l'abbaye c'est une ancienne abbaye qui a été reconverti en lieu culturel et les chemins de la création c'est un des très nombreux événements et qui fait en collaboration avec la nef qui est un gros organisme de l'animation personnellement c'était la première fois qu'on y est allé du coup tiens eliot toi quand est ce que tu as entendu parler pour la première fois des chemins de la création c'est une bonne question je pense que c'est quand on était à angoulême je savais pas que ça existait avant du coup question mais les chemins de la création finalement qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est et du coup l'abbaye de fontevraud c'est un bâtiment qui existe depuis le 12e et 13e siècle qui était tenu par des abbesses qu'un lieu a vécu beaucoup de choses de l'histoire politique française en tout cas actuellement ce n'est plus un lieu sacré c'est un lieu qui est devenu un lieu de patrimoine culturel où il ya des rencontres des projections des installations artistiques ils ont une salle qui sert à faire des conférences qui est dans une belle salle une belle salle arché comme ça qui est l'endroit où il y a toutes les conférences de fontevraud la belle salle et en fait depuis une quinzaine d'années il ya la nef qui est un organisme qui s'appelle moi ça me fait rire parce que ça se passe dans une église mais mais bon c'est une nouvelle écriture de films d'animation et en gros la nef c'est une organisation du de la région loire pour créer des choses autour du cinéma d'animation notamment autour de son écriture et sa conception c'est vraiment ça leur pur adn c'est pas spécialement un organisme commercial ou industriel c'est vraiment centraliser des autorises centralité des réalisateurs et développer la vraiment la démarche artistique stricte en animation donc ça ça nous intéressait bon moi ça m'a beaucoup intéressé ce qui m'a beaucoup attiré vers l'événement et à mener plusieurs actions au fil des années des résidences des rencontres des projections des invitations aussi la création d'un magazine dont je vous reparlerai un petit peu plus tard qui s'appelle blink blanc et toutes sortes de choses et depuis douze ans ça s'est concrétisé dans ces dans ces rencontres annuelles du coup pour faire un état des lieux pendant deux jours de la création actuelle donc généralement c'est un super rendez vous pour savoir ce qui se fait parler directement aux gens et avoir quand même une certaine proximité avec différents acteurs du milieu qui sont généralement plutôt des gens dans la pratique avec de l'expérience est assez célèbre pour certains donc voilà je vous montre vite fait un peu les partenaires financiers de cet événement pour que vous compreniez un peu dans quel cadre ça se fait il ya la nef nouvelle écriture française fontevrault qui est le lieu culturel soutenu par la région pays de la loire évidemment et le cnc qui donne des aides pour parce que c'est du cinéma principalement le cinéma d'animation il ya le ministère de la culture il ya premier plan danger qui est partenaire puisque ça soutient les premiers films la sct la société des auteurs de l'association française du cinéma d'animation et les ateliers de servent qui sont une école et chaque année c'est deux jours de conférences pour parler de tout alors vous allez voir c'est sur des sujets assez différents mais c'est un des gros événements français en fait qui est intéressant juste pour des questions d'organisation si vous voulez y aller vous même je vais passer une petite minute pour vous expliquer le pratico pratique tellement de fame qu'on se demande si on a le droit d'y entrer eh bien tu poses la bonne question voilà une bonne question comment on va à fontevrault est ce que toi elliot t'as reçu une invitation directe parce qu'ils connaissent ton travail et on dit on veut absolument que tu sois là stopp les vient présenter ton film si vous stopp les stopp les stopp les on veut t'interviewer moi aussi d'ailleurs c'est grâce à la puissance du média par là qu'est-ce qu'on allait sur place non pas du tout les rencontres de fontevrault c'est un événement qui est gratuit ça c'est important de le savoir donc il ya beaucoup de personnes en études notamment je vous ai dit que les ateliers de sèvres étaient partenaires il y avait beaucoup d'étudiants étudiante de des ateliers de sèvres qui étaient présentes sur place mais l'événement est gratuit ce qui va être payant pour vous ce sera de venir sur place et la restauration sur place parce que la ville de fontevrault c'est une petite ville qui à côté de saumur et il faut être sur place pour y assister la restauration c'est plutôt encouragé de participer aux grands repas qui sont sur place parce que ça permet de rencontrer du monde et que ça fait vraiment partie de l'événement mais ils sont payants de c'est très cher mais de bonne qualité et pour le logement il ya des prix il est prélimitatif si vous faites des airbnb dans la région où il ya l'abbaye de enfin le des organisateurs de l'événement qui propose des chambres d'hôtes dans le domaine de roeuf qui à côté et si vous êtes à 4 ça vous revient à peu près à 20 euros la nuit ce qui est ok et si vous habitez de loin notamment de paris mais aussi des autres villes de la région vous pouvez faire soit des covoiturages qui sont recommandés par par les organisateurs de l'événement ce qui est vraiment cool et il ya aussi un départ en quart depuis paris le matin du premier jour de l'événement donc voilà que globalement les trains coûte moins cher que le départ en quart j'ai pas vu les prix du départ en quart et je pensais que c'était moins cher mais voilà donc tout ça si vous voulez vraiment vraiment réduire les puits les prix petits tips qu'on a à vous donner moi je ne les ai pas tous faits mais mais voilà si vraiment vous les limiter les coûts vous pouvez à peu près vous en sortir avec un petit budget de 100 euros si vous prévoyez bien à l'avance pour venir sur place avec votre repas et tout transport transport et logement parce que c'est deux jours théoriquement deux nuits sur place mais voilà mais l'événement lui-même est gratuit vous avez juste à vous inscrire un mois et demi à l'avance à peu près faut remplir juste ses coordonnées et son occupation c'est quoi on va revenir mais vous pouvez mettre n'importe quoi en occupation il y avait beaucoup de personnes retraitées ou juste passionné et cette année on était 313 personnes inscrites dans l'événement ce qui était un record c'était précisé au lancement de l'événement qui disait que peut-être dans les prochaines années il va les falloir repenser l'événement pour cette popularité croissante oui repenser pour une popularité croissante c'est pas tout à fait ce qu'ils ont dit ils ont dit qu'il faudrait faire une sélection 20 je sais plus comment c'était formulé mais c'était quand même on sait pas donc on va éviter de évoquer de toute façon je veux dire quand même une sélection financière qui se fait parce que enfin c'est en semaine c'est dans un endroit où tout le temps c'est un vendredi le samedi c'est pas un samedi dimanche déjà ça veut dire qu'il faut que tu aies ton vendredi faut que tu puisses venir c'est isolé enfin plus souvenirs genre depuis la gare de saumur si tu arrives en train donc on peut vous le dire ça se fait en stop nous on l'a fait en stop très sympathique les gens de la région à part ceux qui n'ont pas pris en stop bien sûr on les déteste mais on a eu trois personnes qui ont pris en stop à tous les gens qui se sont pas arrêtés quand on était sur le bord de la route et ben voilà mais il ya un très 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 gentil monsieur qui était ébéniste ou menuisier qui nous a pris dans son dans sa camionnette et qui nous a fait beaucoup de chemin c'était très sympa de sa part petit dédicace à lui spéciale dédicace à toi et avant qu'on se lance les autres raisons pour lequel vous pourriez venir à fontevron dans l'année c'est qu'il ya deux résidences par une en octobre et une en mai il me semble et celle qui est la prochaine salle de mai en ce moment vous pouvez candidater si ça vous intéresse une résidence de un mois pour développer un projet un projet d'animation plutôt court métrage ce qu'on voulait revenir un petit peu c'était l'ambiance de l'événement comme on vous le disait si c'est la première fois que vous assistez à ces émissions elliot et moi on est des personnes qui commencent dans le milieu de l'animation on est sorti d'école il ya quelques années où toi comme moi on débute dans l'animation et le cinéma de un peu sur des chemins différents on n'est pas des personnes qui ont énormément de contacts ou ou qui ont été invités spécifiquement pour l'événement on est allé en tant que pur touriste on va le dire donc vous voulez revenir un petit peu sur c'est quoi l'ambiance quand on quand on arrive sur place c'est pas ma photo préférée tu peux mettre celle juste en dessous ah oui pardon c'est plus voilà ça c'est mieux voilà qui résume mieux l'événement les coupettes de champagne et les petits fours dans des belles dans des belles dans le cloître de l'abbaye de fontevraud non bah que dire moi j'étais vraiment pas allé trop pour pour réseauter ou quoi que ce soit j'étais plus allé pour pour voir des amis qui sont résidences là bas et voir un peu à quoi ça ressemblait diacomix dit ça m'angoisse en vrai mais je suis un peu bizarre alors diacomix l'angoisse était là tu as dit le fond de ma pensée c'est à dire que même en ayant un peu rien à faire j'ai réussi à quand même être un peu angoissé socialement alors même que je pensais que j'étais au delà de ça mais vraiment quand tu prends la parole dans la salle les gens ils t'identifient physiquement genre tout le monde se retourne vers toi si tu poses une question si tu fais une remarque genre si tu prends le micro après une conférence vraiment tu as tout le monde qui te voit il ya un truc où enfin c'est là que tu sens que le milieu de l'animation est tout petit c'est qu'il ya un peu tout le monde qui se connaît et tout et je trouve qu'il ya des trucs sympas là dedans genre moi du coup il ya des personnes ça m'a fait un peu plaisir de les voir et et en vrai j'ai discuté avec des gens cool après je trouve que il ya ces trucs détestables dans le cinéma que je trouve on sentait un peu là aussi parfois qui est que forcément genre si tu as l'air si tu as l'air jeune et que tu as l'air plus proche d'un étudiant tu vas être potentiellement moins intéressant et il ya un peu une espèce de hiérarchie comme ça où il ya tout en haut les réels et les prod quoi et du coup ouais j'ai trouvé qu'il y avait des il y avait des trucs d'ambiance qui était un peu était un peu oppressant même le premier jour du coup il faisait très chaud c'est une salle où tu es quand même assez serré avec les autres gens et tout ça et du coup j'aimais pas trop après pour le coup le lieu est vraiment joli du coup moi j'étais juste en doigt c'est beau mais c'est sûr que fin c'est pareil en fait vu que financièrement c'est accessible que dans une certaine mesure enfin moi j'y serais pas allé j'avais des potes qui étaient sur place du coup j'ai profité que ils soient en résidence sur place pour pour dormir dans leur chambre je pense que sinon j'y serais pas allé parce que juste j'aurais pas payé l'hôtel fin c'est plein de trucs comme ça en fait qui font que bas et et même il faut juste enfin connaître l'existence des chemins de la création c'est pareil tout le monde ne connaît pas du tout l'existence de cet événement en fait enfin je veux dire y'a plein d'écoles où ils t'en parlent pas et enfin déjà si tu y es justement c'est à dire que a priori tu as fait une école d'animation ou que tu es professionnel du milieu et que tu as été contacté spécifiquement pour ça enfin y'a plein de manières de ne pas connaître cet événement en fait et rien que ça ça en dit long enfin en vrai ça se voit aussi parce qu'ils veulent pas avoir trop de monde je pense qu'il n'y a pas non plus trop de comme énorme là dessus tu vois voilà on on en voit beaucoup et c'est agréable aussi parce que du coup par exemple il ya des trucs techniquement qui vont aller plus loin et plus dans la précision que les whip à annecy par exemple qui sont surtout là pour montrer des images et tout fin là il ya des il ya vraiment des échanges on va dire entre professionnels assez pointus et ces techniques qui peuvent se faire et ça je trouve ça assez plaisant et en vrai il ya plein de gens qui sont qui sont trop trop gentil et c'est cool mais enfin voilà comme beaucoup d'événements de ce genre assez petit dans un lieu reculé nanana ben c'est très il ya des trucs un peu prout prout quoi bon vu que tu as fait le bad cop je vais faire le bad cop aussi parce que les goûts de cop ça n'existe pas et surtout les goûts de cop n'existe pas il faut préciser quand même par rapport à d'autres événements de l'animation je trouve que l'événement n'est pas payant par rapport à certains festivals qui sont payants et j'ai moins senti on va pas dire je partage son impression de t'as pas envie de marcher sur le pied de n'importe qui dans cet événement parce que tout le monde est hyper installé dans enfin bien beaucoup de gens très installés très prestigieux donc voilà la petite image que je mettais au début c'est florence miaille réalisatrice de la traversée jacques carmanbou directeur de la nef et un grand monsieur de l'animation lui aussi et en fait ces gens là pour le coup j'ai senti par rapport à deux festivals une proximité ou aussi à la suite d'une conférence ou pendant le repas on voulait manger à leur table c'était possible y avait pas l'ambiance backstage des petits des petits colliers colorés selon ton passe vip ou pas ton passe vip bref j'ai moins senti peut-être l'aspect et sélectif du lieu même si forcément il était il était présent et quelques autres choses le lieu est hyper agréable on l'a dit c'est dans une c'est dans une abbaye même si le rythme est assez intense entre les séances vraiment il ya un mot d'ordre qui est donné sur le fait que chaque séance doit durer les séances ça ressemble à ça c'est des projections avec une assemblée où les gens font une conférence vraiment le c'est au métronome 45 minutes de présentation 15 minutes de deux questions généralement il n'y en a pas 15 parce que ça déborde un peu mais pour le coup par exemple suite à une conférence on a mis discuté directement avec virginie jalo qui est la précédente de la sacd sur lequel on a parlé de question d'intelligence artificielle et voilà c'était possible quoi sur sur cet instant après nous toi comme moi on n'avait pas de projet à vendre ce qui nous rendait un peu moins attractif j'ai l'impression par rapport à la population locale mais voilà pour pour modérer un peu ce que tu disais dans le reste de l'ambiance de l'événement j'ai beaucoup aimé le début où il y avait la présentation de la présentation des travails des artistes en résidence qui était chouette vraiment c'est aussi un luc de l'espace qui est agréable qui est très très bien organisé on sent que c'est la 12e édition du coup les flux de personnes les espaces l'installation son il ya des mini problèmes mais c'était quand même très qualitatif genre c'est un événement qui roule qui fonctionne bien on n'est pas dans un dans un petit truc indépendant où il ya des calaires à tous les coins de rue donc voilà puis à droite vous avez des petites images de bling blanc le magazine qui est créé par la nef et qui tout ce que tout ce qui se dit à fontevraud va se retrouver dans bling blanc parce qu'ils font des interviews en même temps qu'ils font les rencontres de fontevraud et le festival d'annecy donc généralement les autorises réalisateur risque sont présentes sur place vont s'y retrouver mais on est d'accord que ça appartient à une certaine classe et statut dans le milieu de l'animation cet événement et du coup pour les événements c'est des tables rondes interviews discussions présentation un peu comme on dit cours rhétorique avec des projections qui sont faits sur place dans une grande estrade et une capacité d'accueil qui doit être d'environ 200 250 personnes sur sur cette estrade et suite aux conférences on peut quand même intervenir pour poser des questions spoiler toi comme moi on est intervenu suite à une conférence et avant qu'on aborde très directement les conférences si ça vous intéresse toutes les conférences ont été captés et seront diffusés dans quatre mois sur la chaîne de de la nef sur youtube donc ça permet de si vous n'avez pas pu aller à l'événement vous pouvez quand même profiter de la partie la partie conférences explications questions réponses gratuitement et librement sur youtube quoi en février mars vous pourrez assister aux conférences voilà c'est à peu près tout pour l'ambiance je voulais quand même dire que ça a commencé sur un truc très sympa sur lequel on va pas pouvoir revenir sur chacun des projets mais qui est quand même important à citer c'était la rencontre avec les artistes en résidence en ce moment oui c'était super non bah oui non mais il y avait des il y avait des beaux projets et ça permettait en plus c'était pas dans la même salle que le reste pour le coup c'était une salle avec vraiment une enfin il ya partout une assez bonne auteur sous plafond mais là c'était hyper ouvert et on respirait vachement et on pouvait se balader d'une table à l'autre et discuter avec les artistes après pareil parfois les artistes sont un peu sur sollicité et du coup c'est pas forcément facile d'intervenir de leur poser des questions voilà mais mais c'est chouette un peu de voir les personnes qui présentent leur projet donc c'est la résidence de un mois auquel vous même si vous êtes portereuse de projet vous pouvez vous pouvez participer dès maintenant c'est ce que je citais un petit peu plus tôt c'est une résidence qui dure qu'un mois donc il ya des gens qui viennent pour travailler pour développer de l'écriture ou juste pour rencontrer et la petite subtilité que j'ai découvert sur place c'est qu'il ya une résidence qui est plus orientée internationale qui est la raison ce que nous on a vu en ce moment il y avait des projets de beaucoup beaucoup de pays notamment le maroc avec un mec nes qui est avec lequel la nef organise des partenariats et je crois que celle qui est dans l'autre partie en début d'année la 2024 c'est plus le développement de projets avec eux j'ai eu l'impression de sélection de gens un peu plus installés dans le milieu mais voilà c'est aussi l'occasion c'est que des personnes françaises aussi et c'est que les parce qu'il a écrit sur la projet donc ouais apparemment ce n'est pas ce n'est pas dépendant de la nationalité peut-être c'était la sélection de cette année qui a donné ce un peu cette ambiance là on va rentrer dans le gros du sujet du coup les conférences si on a quatre cinq par jour c'est des conférences de une heure une heure et demie à chacune à peu près c'est assez costaud parce que on en fait cinq six on en fait cinq six par jour et elles peuvent être assez intense en termes d'informations et ce genre de choses on a décidé de pas en parler de manière linéaire de faire le programme par le menu mais un peu les ranger par par catégorie du coup la première catégorie sur lequel on va parler c'est les conférences un peu technique ou de développement graphique ou de réflexion formelle sur ce qu'est l'animation ce qui moi elle c'est la partie qui personnellement m'intéressait le plus vu que c'est un truc sur lequel je m'intéresse beaucoup en ce moment sur comment on pratique l'animation quelles sont ses formes assez diverses quand on s'éloigne des un peu des carcans de le long métrage de court métrage la série comment dans la pure pratique de l'animation on crée des choses nouvelles en fait de film aussi expérimental et ce genre de choses j'ai trouvé aussi que c'était la sélection qui était la plus faible pour moi j'avais le plus de choses à aller j'ai été partie de mon critique sur les interventions qui ont été faites à cette occasion là parce que à la fois dans la manière dont ça a été modéré et dans la sélection des invités je trouve que on n'allait pas forcément au bout d'une réflexion formelle ce qui est moi j'attendais un petit peu plus je sais pas toi ce que tu as pensé un peu de cette de cette première partie du des rencontres ben c'est rigolo parce que enfin il ya des il ya vraiment des trucs que je découvre en lisant je suis là genre ah bon mais c'était ça le titre de cette conférence mais t'as pas lu la brochure on a des belles brochures j'ai lu la brochure mais j'ai retenu que certains trucs non mais il ya vraiment enfin ouais je suis totalement d'accord avec toi on reviendra dessus de toute façon mais il ya plusieurs conférences par rapport à leurs intitulés elles étaient un peu à côté de la plaque où elle était vraiment pas satisfaisante ou enfin elle poussait pas ouais c'était pas elles n'étaient pas pointu quoi et c'est vrai que je suis pas non plus spécialement convaincu je pense que effectivement c'était la part le le type de conférence le moins convaincant finalement ce que c'est intéressant par rapport à d'autres festivals qui vont pour le coup pour avoir assisté à beaucoup de conférences se concentre beaucoup sur la technique la faisabilité aussi les logiciels enfin vraiment des rapports très technique même presque technologique développement sur comment on pratique l'animation qu'est ce que blender ou qu'est ce que 3ds x max va nous permettre de simuler en 10 millions de polygones là c'était vraiment quand même une réflexion beaucoup graphique qui était proposé d'ailleurs ça va se voir dans la sélection des films on a honnêtement très peu de 3d qui a été présenté au cours de cet événement faut pas se le cacher mais voilà bon on va revenir en détail sur chacun pour être un peu plus précis une petite vidéo ici qui présente un clip la première rencontre qu'on a eu c'était sur le clip d'animation comment on développe du clip d'animation les invités était hugo bienvenue et virginie qui pris autis qui ont tous les deux parler de leur pratique du clip ce qu'ils en avaient fait tous les deux plusieurs du clip de commande et du clip dont ils étaient à l'initiative c'était intéressant parce qu'ils se sont beaucoup concentrés sur l'approche graphique non linéaire et non moins scénarisée que proposait le clip moi ce que j'ai trouvé de plus intéressant dans la présentation bon j'avoue que j'ai pas du tout vaibé avec avec l'attitude de hugo bienvenu qui était on va le dire extrêmement suffisant sur scène mais virginie criptis était beaucoup plus pertinente sur à la fois la manière dont elle avait trouvé des solutions techniques et un peu synesthésique par rapport à la musique de transmettre une émotion mais aussi proposer une recherche formelle à la fois sur la cadence et le développement d'univers graphique sur ses films donc là par exemple les images que vous avez l'écran c'est elle qui voulait montrer sur une musique de ron le développement du monde et de l'humanité et de sa fabrication personnellement j'ai trouvé que c'était très centré sur du développement graphique et un petit peu les moyens économiques qui avait dans le clip qui était différent de de ceux de du court métrage parce qu'il y avait des studios de musique qui donnaient de l'argent ce qui était inhabituel par rapport au reste de la création mais que les clips du coup non mais en vrai j'ai rien à ajouter par rapport à ce que tu as dit je même ressenti général je sais que c'est pas quelque chose qu'on partage mais moi je trouve que le clip est un millier un endroit exceptionnel pour travailler du film d'animation non narratif et avec des approches plus expérimentale mais j'ai trouvé que voilà ces exemples là étaient quand même particulièrement figuratif et particulièrement carré s'approchant quand même d'une forme de narration donc personnellement j'aurais aimé qu'on parle un peu plus de de rythme de collaboration aussi avec les artistes musicaux ce qui a presque pas été évoqué pendant la conférence on a senté que c'était presque transactionnel entre les réalisateur y c'est et les équipes artistiques quand il y avait ce truc de à les musiciens savent pas forcément ce qu'ils veulent du coup on leur propose un produit et on les cadre beaucoup quoi mais aussi parce que c'est financier un peu moins des projets à l'initiative voilà j'ai trouvé ça dommage aussi et je pense que effectivement peut-être qu'en ayant un autre point de vue un peu plus différent on aurait pu avoir un regard peut-être plus complémentaire et effectivement qu'ils auraient pu se parler de bah de vraiment la collaboration avec les artistes musicaux pour pour conclure cette petite section j'ai retrouvé la note que tu as laissé dans mon carnet une citation directe de hugo hugo bienvenue les studios de musique ce qu'il faut faire avec eux c'est leur faire un câlin avant de leur mettre une petite droite voilà ce qui résumé un peu sa prise de parole sur l'ensemble de la projection ensuite autre conférence la conférence de de tous les de tous les débats vous remarquerez qu'il n'y a pas beaucoup d'images sur ce slide accompagné cette présentation je vais mettre un film qui n'a pas été projeté à cette occasion mais qui résume un peu les questions qui sont passées c'est le clip à toute berzingue de flavien berger qui a été fabriqué entièrement en images en intelligence artificielle générative en quelques mots les ias c'est les ias générative c'est quelque chose qui est très répandue en ce moment en animation qui commence à prendre de l'ampleur et on a une conférence ici de georges sifianos qui est historien du cinéma qui en gros lui nous a présenté beaucoup d'exemples visuels de tout ce qui était possible de faire la présenter sous un acte très très même internet ce que j'ai trouvé très surprenant avec vraiment beaucoup des parodies de hulk les avengers des top modèles ce genre de choses sans vraiment questionner les images à part qu'elles étaient rigolotes on a senti que le pape qui porte une doudoune ça ça l'a vraiment fait rire et bon il soulignait quand même que c'était des outils très approximatrice approximatif en montrant que lui il avait des interactions avec chat gpt et midjourney en essayant de recréer des images et que c'était très prompt à faire des fake news il avait fait la démonstration par exemple que chat gpt avait généré un mot avait fait un néologisme pour faire une rime dans un texte qu'il avait généré mais ce qui était un peu dérangeant c'est qu'il arrêtait sa conférence sur l'explication de comment les intelligences artificielles fonctionnaient et qu'elles étaient en train de s'améliorer parce qu'il y avait des des méthodes de travailler avec elle avec de la confirmation humaine qui permettrait à terme de réduire les biais cognitifs qu'elles avaient à savoir que les anciens artificielles créent naturellement des images très promptes à recréer des images misogynes racistes transphobes car elles sont nourries de beaucoup de choses sur internet dont des des images et des textes extrêmement problématique ce qui n'a pas été trop souligné pendant la conférence et voilà personnellement j'ai trouvé que c'était très insuffisant puisque c'était vraiment quelqu'un qui découvre un nouveau gadget et que ça amusait beaucoup et qu'il était seul sur scène pour en parler pas du tout évoquer les questions de vol d'oeuvre les questions de comment ça allait changer l'industrie de fond en comble et même comment dans les pratiques artistiques et le droit d'autorisme ça allait changer les choses donc voilà je trouvais ça très insuffisant j'ai intervenu à la fin de à la fin de la conférence pour essayer d'un peu lancer mieux la conversation avec la présidente à la cdx sur place mais voilà j'ai trouvé ça très très décevant et limite dangereux globalement il avait vraiment enfin une décomplexion totale par rapport à ça c'est à dire que enfin moi je me suis dit mais on enfin il ya tellement de choses à dire on va jamais avoir le temps pour le reste de la conférence ça a bien commencé par 15 minutes de juste d'image et de rigolade comme si c'est qu'il ya le maître du temps en panique à chaque fois qu'on arrive à la fin qui est en mode ça fait une heure stop je me disais mais c'est enfin ouais c'est pas possible on va jamais avoir le temps de discuter quoi et c'était hyper frustrant enfin il a présenté les choses d'un point de vue très enfin en évitant quasiment toutes les problématiques sociales et politiques possibles enfin il ya vraiment une espèce de truc légèrement philosophique mais sans trop se mouiller enfin c'était très et je pense qu'en plus c'était un peu la conférence que toute la salle attendait pour parler de ça parce que du coup après ton intervention donc tu as parlé plus de quels impacts ça pourrait avoir sur le dans l'anime il ya vraiment enfin ouais il y avait beaucoup de personnes à l'armée dans la salle il ya eu des réactions il ya donc la présidente de la ssd aussi qui a pris la parole sur le fait que la ssd enfin prévoyait des des mesures à à mettre dans les contrats en fait pour se protéger de de via c'était très insuffisant et c'était très bizarre de choisir cet intervenant pour ce sujet là et lui tout seul sur ce sujet là alors que vraiment enfin c'est pas du tout la façon dont on a envie d'aborder les choses dans une dans une conférence comme celle qu'on a qu'on a pu voir fin dans l'endroit qu'on a pu voir quoi alors que c'est principalement des professionnels et que enfin il ya même la la question de pourquoi utiliser l'ia même ça c'était très survolé enfin qu'est ce que ça remplace exactement qu'est ce que ça implique enfin c'est très incomplet et assez énervant pour dire pour vous donner un peu un petit peu le dernier petit grain de sel de parallaxe il a quand même conclu la conférence en disant oui mais vous savez l'art ça se transforme les hommes des cavernes peignés sur les murs et on vient après merci pour cette présentation ça va vraiment tuer quand il a dit ça je me suis dit ok il n'y aura aucune conversation bref dernière conférence qui était intéressante c'est l'enjeu du premier film avec telphine maury productrice de tant mieux prod qui a qui avait monté le projet en sortant de l'école pierre sur accusa qui est qui travaillait pour france télévision qui était le diffuseur de 2 en sortant de l'école et fabienne wagnard qui avait fait en sortant de l'école il ya quelques années qui elle se lancer dans son premier court métrage d'initiative le sujet de cette conférence c'était de parler de comment on facilite l'accès à la création aux nouvelles aux autorises leur permettre de quand ils quittent l'école ou arrive dans le milieu de l'animation puisse avoir une voie d'entrée en fait pour commencer à exprimer leurs idées et leurs arts ça s'est beaucoup centré sur en fait en sortant de l'école les premières pages qui sont deux projets qui datent des dix dernières années qui en gros propose à des personnes sortant d'école d'animation de faire un film tour de pour en sortant de l'école un poème et pour première page la première page d'un d'un livre ou d'un roman et d'en faire des films courts de trois minutes donc dans l'idée de permettre une première expérience de réalisateuriste à beaucoup de personnes en sortant de l'école ça a duré dix ans on en avait parlé ici pour la conclusion et première page c'est sa première année c'était plus un bilan de ces deux initiatives là que vraiment parler de la difficulté du premier film enfin moi c'est ce que j'ai perçu je sais pas toi ce que t'en as pensé oui bah du coup c'est là que j'ai que j'ai dit que je découvrais l'intitulé en même temps vu les invités enfin oui c'était mais j'ai trouvé en fait j'ai trouvé que le lien se faisait assez mal entre l'intervention de fabienne wagnard et et l'intervention de delphine maury et pierre sur accusa qui sont plus revenus sur en sortant de l'école et elle qui parlait un peu plus de son travail et enfin le lien c'est pas vraiment fait enfin elle a parlé rapidement de ce que l'expérience lui avait appris mais ça restait un peu en surface bah je sais pas c'est pareil j'ai trouvé qu'ils rentraient pas trop dans le dans le détail donc j'ai pas enfin j'ai pas spécialement d'anecdotes à donner ou des trucs qui m'a qui m'a spécialement intéressé là dedans en fait voilà la partie qui m'a plutôt intéressé c'était de le voir du point de vue des chaînes télé donc comme on le présentait pierre siracusa de lui sa volonté en collaboration avec delphine maury d'amener de la poésie et du court métrage à la télévision ce que lui disait comme étant extrêmement dur en disant waouh c'est des formats courts c'est pas de la série c'est un peu arti donc comment on fait ça et l'avoir créé sous la forme d'un programme c'était c'était assez intéressant et que lui voulait continuer cette initiative et que c'était delphine maury et tant mieux prod qui avait voulu arrêter en sortant de l'école sous la forme que ça avait jusqu'à l'année dernière que suite à ça pour permettre à des nouvelles voies de l'animation d'émerger mais aussi ça a été dit et c'est le petit grain de sel de n'empêcher la centralisation des talents par un seul studio ça a vraiment été dit sur place la création de ce groupe qui est ce qu'elle est production qui n'est pas un studio en tant que tel mais une organisation de différentes entités de l'animation pour encadrer première page le projet actuel dont d'ailleurs les réalisateurs ils sont venus toucher un tout petit mot en fin de présentation sur l'avancée du projet qui sortira courant 2024 donc ça c'était un peu intéressant sur l'interaction entre du court-métrage grand public et la manière de la télé d'aborder l'animation qui est très souvent par le prisme de la série à préciser quand même que si vraiment vous êtes dans vous même l'enjeu du premier film il ya beaucoup de résidences et de bourses il ya beaucoup de festivals et de bourses qui sont là pour encourager justement la création donner des opportunités faire que votre premier film que vous avez fait avec vos dessous dans votre cave ne soit pas mis en compète avec une production de 20 minutes avec 500 mille euros de budget quoi il ya beaucoup d'initiatives en france qui existent et en sortant de l'école les premières pages en ont été une partie pour pour permettre une première expérience de réalisation je vous laisserai aller voir la rediffusion en détail sur ces sujets là oui non il y avait armel qui soulignait le fait que il y avait beaucoup de personnes qui avaient fait la poudrière ou l'emka qui étaient prises pour première page c'est aussi en fonction des profils des gens et de fin juste si on te dit que tu peux faire de la réelle ou pas et la poudrière c'est on t'apprend clairement aussi à faire des dossiers donc je pense que c'est peut-être pour rapporter dessus effectivement les lauréats lauréates ont été annoncés je crois en juin juillet dernier avec les écoles dont il sortait des petits éléments de contexte aussi moi j'ai discuté avec un ancien chargé de l'éducation aux gobelins qui discutait avec l'étudiante des gobelins qui qui était en section de première page et il disait que c'était la seule personne des gobelins qui est quand même une école prestigieuse qui avait tenté le projet ça veut aussi dire qu'il ya des formations qui n'encouragent pas la réalisation mais plutôt aller directement en studio pour pratiquer ou qui ne donne pas suffisamment confiance à leurs élèves pour leur donner envie de se lancer dans la réalisation dès la sortie et peut-être lors moi c'est un truc que j'ai pu entendre d'avoir des écoles de thé technicien puis après quand tu es technicien disant tu peux faire de la réal ce qui n'est pas vraiment un super message envoyé et aussi que première page et en sortant de l'école ont un billet de sélection qui évident c'est qu'ils ne prennent aucun projet 3d donc ça veut dire qu'il ya beaucoup d'écoles qui ne sont pas représentés il ya des projets qui en mélangeant du blender et du gris pencil et ajouter la 3d à des créations mais il ya quand même une recherche une claire sélection par le graphisme qui est faite donc qui est rédhibitoire c'est clairement la tradi et la stop motion qui sont mis en avant par ce genre de projet j'ai la liste des réalisateur et ce lauréateux du coup tant qu'à faire je vais les mentionner voilà il ya donc clé à nambry qui est diplômé de l'emk qui adapte sous le ciel bleu de la voie de loupe d'oruno lara il ya rabacheur fa diplômé de l'école georges meliès qui adapte l'hôtel du libre-échange georges fait d'eau marlène si en possin diplômé de la poudrière histoire d'une montagne des déses reclus mathis du brûl diplômé de la poudrière également qui adapte le mystère de la chambre jaune de gaston le roux il ya lucy granek diplômé de l'ensad qui adapte perceval ou le comte du graal de chrétien de troyes il ya francesca los diplômé de la poudrière qui adapte miracle d'alain fournier alexi mouron également diplômé de la poudrière qui adapte le bonheur de celui prudon on a quand même quatre personnes diplômées de la poudrière louannoni diplômé de l'ensad qui adapte l'homme qui rit de victor hugo qui va faire un très beau film il ya dora sur d'eau diplômé du dn math de saint geneviève qui adapte la légende des siècles de victor hugo marie anko la personne qui est diplômée de gobelins qui adapte la princesse de babylone de voltaire et enfin emma zuiker diplômé du dn math de marie curie à marseille qui adapte criquet d'andré violis voilà voilà diacomi tu ajoutes un peu de contexte intéressant après c'est aussi une question d'éducation et de réseau il ya beaucoup de gens qui ne veulent pas faire du court métrage mais plutôt la série ou du long métrage est clairement ce genre de programme est très 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 dirigé vers le court métrage en termes d'encadrement et de réseau plus tard oui clairement l'emk elle est poudre et la poudrière les deux écoles qui ont été cités ont clairement une démarche orientée vers des démarches autoriales et du court métrage je crois que c'est aussi le cas de l'ensad que tu citais avant même si toutes les écoles généralement comme projet de diplôme de faire un court métrage ou au moins une prestation technique d'animation c'est vrai qu'il ya certaines formations qui naturellement vont plus orienter les gens vers une pratique personnelle et les encourager à la réalisation on va s'arrêter là sur ce sujet parce que sinon on aura pas le temps de parler du reste et le reste c'est pas mal de choses on a une petite section cours et séries que je voulais aborder alors je les dis dans la sélection des conférences de cette année ça a été assez peu nombreux on a eu que une conférence sur une série samuel et une conférence rencontre sur le court métrage avec une soirée avec wendy tilby et amanda forbis c'est vrai que de l'événement j'attendais plus de d'événements sur le court métrage j'ai l'impression qu'il y avait quand même un choix qui était sur une certaine popularité des intervenants intervenantes et que le long métrage est plus propice à ça que le court métrage personnellement samuel personnellement ma conférence préférée et c'est pas du tout parce que c'est une amie mais c'est une amie quand même rencontre autour de la série samuel de emilie tronche et modérée par joanne chiron la série samuel j'en avais parlé un tout petit peu ici elle avait été présentée au cartoon forum il y a un an dit je l'ai mis à la suite de faire un premier film parce que ça ça y va directement dans la continuité c'est un projet de série qui a été monté à la toute toute fin de la 7e ou 8e édition dans sortant de l'école par sa réalisatrice emilie tronche qui a fait ça sur quelques jours et qui a posté le projet sur les réseaux sociaux et très rapidement au bout de trois quatre petits épisodes fait de manière comme ça vous voyez l'image très brute très directe où elle fait tout l'animation les vous est aussi réutilise de la musique a fait ce projet qui est c'est un peu un projet de journal intime on peut le rapprocher de projets comme de bd comme loup par exemple un petit garçon au quotidien qui parle de sa vie à l'école avec les autres gens des sentiments qui n'arrivent pas à exprimer il est un peu timide tout simplement et voilà que dire que dire c'était trop trop bien on a vu plusieurs épisodes qui était hyper bien hyper touchant genre vraiment dans les voies dans le lâcher de de du dessin genre tout vraiment tout était émouvant c'est ça qui était ouf je vais être pas du tout objectif sur celle ci l'objectivité ça n'existe pas ça m'a fait tiquer quand même c'est la seule réalisatrice qui a dit un moment on m'a proposé d'en faire arte et les valseurs m'ont proposé d'en faire une série parce qu'au début c'était un projet indépendant monté vraiment avec trois bouts de ficelle elle a dit je me suis inquiété pour la sincérité du propos et j'ai beaucoup beaucoup réfléchi avant de trop m'engager et c'est intéressant parce que le mot sincérité n'a pas été beaucoup prononcé dans les autres conférences et je trouve que bon ça se voyait que c'était une réalisatrice qui commençait qui était très honnête et très investi dans son projet parce qu'elle était vraiment très clair sur le fait de pas vouloir se faire déposséder des choses garder les choses simples et de garder la série telle qualité graphiquement au début sans se dire j'ai du budget je vais faire je vais taper un truc hyper chiad et plus dans les standards de graphisme de la série dernier petit truc intéressant c'est une série qui va diffuser sur arte tv le site mais aussi sur instagram et tik tok dans des formats verticaux et carrés des formats courts parce que la série s'intéresse aussi un peu à la musique et à la danse et donc très vite a été vu la possibilité d'en faire quelque chose de facile à diffuser plus sur les réseaux sociaux que sur la télé traditionnelle donc voilà samuel extrêmement gros coup de coeur pour moi mais ouais franchement foncé mais je pense qu'elle doit sur son compte elle doit avoir des épisodes qui sont visibles sur son compte et bah j'ai vérifié en fait les quatre premiers épisodes étaient disponibles sur facebook et vimeo mais elle les a retirés enfin en tout cas c'était il était inaccessible pour le moment parce qu'ils ont été un tout petit peu retravaillé pour leur diffusion mais maintenant qu'il ya des contrats qui ont été signés je pense qu'ils vont faire en sorte que l'exclusivité soit sur eux soit sur le site d'art et tv et arte sur tik tok et instagram on a vu c'était trop bien c'est hyper touchant comme tu dis en plus c'est la seule réelle enfin en fait ça fait trop du bien juste d'avoir une réelle qui qui vient et qui parle et ça se voit que c'est genre un projet qu'elle a fait aussi parce que ça lui tenait à coeur que qu'elle s'est vraiment enfin posé des questions aussi juste enfin émotionnel quoi et que et qu'il y avait toute la question de comment est-ce qu'elle allait vivre la réalisation aussi enfin même tu sais il y avait des trucs qu'elle disait genre on lui a posé la question de pourquoi est-ce que samuel il dit dansait beaucoup pour exprimer ses émotions et un des trucs qu'elle a dit c'est que enfin elle faisait de la danse et aussi juste que ça la faisait kiffer quoi et c'est pareil la notion de de plaisir c'est quand même hyper important quoi et c'est des trucs qui sont souvent pas présents peu présents dans le dans le discours en lien avec l'animation et je trouvais ça trop bien que ouais que juste elle ramène ça parce que c'est vraiment quelque chose qui se ressent aussi quand on voit quand on voit la série et un truc hyper naturel c'est elle qui fait qui fait la voix de samuel aussi ouais on sent que on sent que ça vient d'elle même tout ce format journal intime et tout ça donne vraiment une proximité qui est hyper forte et enfin moi j'aime j'aime trop ce truc de ben en fait il n'y a pas besoin de de grand chose visuellement pour raconter une super histoire quoi déjà un peu le cas dans des recos qu'on avait pu faire d'annecy et ça on voit que ça marche toujours en fait et c'était trop bien c'est que la salle elle était à fond ouais aussi vraiment genre les les gens rigolaient beaucoup et c'est pareil il y avait vraiment un truc où c'était hyper ça permettait de se détendre en fait et enfin tout à l'heure on parlait aussi de ouais cette espèce de quand même de grosse présence du milieu professionnel et de et de pression un peu du fait d'être à fontevrault etc et là du coup je trouve qu'il ya vraiment un truc où bah ouais ça fait ça fait souffler en fait et tu es avec une personne aussi dont le discours il est beaucoup plus fin il est à l'image de sa série quoi et il a un truc beaucoup plus vivant et naturel j'essaie de dire c'est que c'est trop bien le moment de présentation de la série était vraiment super cool et était à l'image de la série qui est super cool aussi j'ai très très hâte que ça sorte et que juste elle est le succès qu'elle mérite parce qu'on en veut plus c'est comme ça la série sortira court en 2024 sur toutes les plateformes citées précédemment l'autre conférence alors celle ci malheureusement on n'a pas pu y assister mais c'est des réalisatrices dont moi je connais pas mal de travail je sais pas pour toi c'est wendy tilby et amanda forbis qui sont deux réalisatrices alors américano canadienne mais qui ont travaillé surtout au canada en collaboration avec l'onf qui est le cnc l'écale c'est réalisatrice de trois courts métrages sont extrêmement célèbres qui sont one the day breaks a wide life et the flying sailor qu'elles ont fait à quasiment dix ans d'intervalle chacun parce que c'est des ça rentre plutôt dans le cadre du moyen métrage je vous mets quelques-unes des images de when the day breaks le film qui les a révélés qui leur a apporté je ne sais plus quelle prestigieuse récompense mais qui les a vraiment lancé dessus moi j'aime beaucoup leur travail when the day break c'est quelque chose que j'ai vu quand j'étais en école c'est un mélange de peinture animée de rotoscopie et d'un drame un espèce de drame du quotidien où on explore tout un quartier les gens qui interagissent et soudain il ya quelque chose qui brise le jour comme le dit le le titre du film et voilà c'est fait avec une très très grande sensibilité beaucoup de de délicatesse et c'est du enfin pour le coup j'ai trouvé que c'était du vrai vrai court métrage d'autoriste quoi qui va à fond dans sa démarche très bêtement je veux dire que ça ne ressemblait pas à de l'animation dans la manière dont c'était conçu genre l'animation était vraiment le médium pour raconter ses histoires mais il n'y avait pas cette ce délire technique qu'on retrouve souvent dans dans le processus de l'animation je sais pas si toi tu es familier avec leur leur film en version tu veux dire que c'est pas un film qui se fait bouffer par sa technique et non c'est un vrai film non en vrai blague à part oui moi j'aime bien leur travail et enfin ce film là bon là là vous l'avez pas mais le son aussi il est vraiment il est vraiment très bien travaillé quoi enfin il ya tout un jeu sur 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 le bruitage et sur le hors champ aussi et ça c'est très et là enfin la vibration de l'image elle est elle est très belle donc non je trouve que c'est un c'est un chouette travail est ce que ça raconte aussi c'est fort et ça tire quand même le maximum de de l'animation pour raconter je trouve parce qu'il ya quand même vraiment un truc sur c'est ça sur la vibration et sur le geste aussi et enfin il ya tout un jeu dans one day breaks dans la rencontre des choses et des éléments entre eux et enfin c'est un chouette toujours très émouvant d'avoir deux réalisatrices qui parle de leur travail en commun sur une vingtaine d'années de leur pratique qui continue leur dernier film du coup dont je vous ai projeté les images de flying sailor étant sorti l'année dernière ayant une très belle carrière en festival également un petit point qu'on va revenir sur les long métrages mais c'était quand même cool il ya eu beaucoup beaucoup de réalisatrices qui sont venus parler quoi la répartition genrée était était bien quoi genre la parité était plus que respecté d'ailleurs je crois qu'il ya eu plus de deux femmes conférencières que de que d'hommes pour cette fois ci et ça c'est spécialement vu dans les longs métrages où je vous avais donné les statistiques désastreuses de des réalisatrices seules de long métrage d'animation là on a eu quand même quatre projets d'animation qui était porté par des réalisatrices seules pour vous donner un équivalent sur la décennie 2010-2020 on en a eu trois donc c'est quand même pas peu significatif très content petit clap de doigts merci la sélection de long métrage du coup pour cette année il y avait cinq longs métrages qui étaient à différents stades de production qui ont été présentés il s'agit de in waves de fong mai en huyen qui était présenté comme en cours de développement à la lecture de scénario de la mort n'existe pas de félix du four la perrière qui a été c'est le premier qu'on va aborder dont l'entièreté du script a été lu en live pendant pendant l'événement la rencontre autour de eugène de anaïs cora un long métrage adapté de la série the man woman case rencontre autour de melville de romain fennard et fursi tessier qui était autour d'un polar et je me suis trompé dans les slides mais je le connais par coeur c'était une rencontre avec momoko seto et virgin keaton qui parlait de leur deux long métrages en production planète et bataille on va commencer par le premier puisque c'était une expérience très particulière et qui je pense ne pouvait exister que dans un lieu comme les rencontres de fontevraud c'était la lecture du scénario de la mort n'existait pas de félix du four la perte hier fixe du four la perrière peut-être que vous connaissez son travail avait un film il ya quelques années qui était sorti qui s'appelait villeneuve qui était un drame social qui est en sélection à annecy qui était un drame social sur un couple dans le canada et d'ailleurs plutôt le québec des années 80 autour d'un changement sociétal du québec à cette période là il y avait un couple qui se questionnait sur leurs envies c'était fait dans une technique de détradit très intéressante avec beaucoup de passages très lyrique et et onirique j'avais pu rencontrer d'ailleurs angoulême angoulême très présent dans ses conférences fixe du pour la fière qui nous avait parlé du montage de ce projet qui a été fait avec très peu très peu de moyens et du coup il revenait cette année à à fontevraud pour parler de son nouveau projet qui est en cours de fabrication avec milieu production et en bus cas de film la mort n'existe pas qui on s'éloigne un petit peu du drame social on était plus sur un récit de révolte adolescente onirique métaphysique si je peux résumer à ça du coup on connaît l'intégralité du film vu qu'ils ont lu tout le script sur place avec les dialogues le texte dont on peut vous raconter la fin mais on va ne pas le faire et c'était une expérience vraiment intéressante ça a duré une heure quarante et avec juste quelques visuels du film qui ont été projetés c'était c'est l'histoire d'un groupe d'ados qui s'apprêtent à mener un acte terroriste on pas on ne le sait pas trop su pour assassiner les un couple de retraités richissime qui ont apparemment ruiné la vie dans la ville où ils habitent et très rapidement suite à cette tentative de d'assassinat va le film va bouger vers une espèce de réflexion métaphysique sur l'engagement à la révolte et à la lâcheté comment s'engager personnellement je trouvais ça un peu confus mais toi qu'est ce que tu en as pensé c'est pas enfin comme vous le savez peut-être si vous avez déjà vu des streams j'aime pas spécialement m'attarder sur des trucs que j'ai pas aimé surtout que là le film n'est pas encore sorti donc c'est intéressant quand même parce que la lecture des scénarios ça permet de voir bah aussi comment la personne écrit son scénario et donc là il y avait un truc où c'était assez c'était assez littéraire fin justement c'était assez perturbant parce que finalement c'était un peu comme lire un livre fin beau à entendre et c'était très visuel genre on se figurait assez bien les éléments etc par contre j'ai pas j'ai pas du tout aimé les dialogues j'ai pas du tout aimé sa façon de raconter ce qu'il avait choisi de raconter j'ai trouvé que c'était même pas enfin que c'était même pas adapté en fait genre même le point de vue sur les choses en plus je trouve que tout au long du film le personnage ne connaît aucune évolution enfin en fait ça c'est très métaphorique mais je trouve que même les images qu'il utilise c'est des images j'ai l'impression qu'elles sont un peu éculées fin on aura l'occasion d'en reparler de toute façon à la sortie du film en salle un truc qui me ça me hype pas du tout oui même chose j'ai trouvé ça intéressant pour voir le parcours d'un réalisateur mais le truc était intéressant c'était de voir un script moi personnellement j'ai déjà fait l'expérience d'écouter un film en audio description pour les personnes non voyantes c'est très intéressant de voir comment de la mise en scène ou ce genre de choses pour être traduit uniquement par le texte et l'émotion de la voix du coup c'est une expérience intéressante à faire si on s'intéresse vraiment très concrètement à l'écriture mais au delà de ça le projet m'a pas particulièrement emballé non plus deuxième conférence celle ci qui graphiquement nous a bien plu est-ce que tu veux la présenter du coup c'est une oeuvre qui est adaptée d'une série de bande dessinée d'un auteur qui s'appelle romain renard c'est co réalisé donc avec un furcite essier du coup qui est un réalisateur de cinéma d'animation et voilà l'histoire de paul revenant sur les lieux de son enfance théâtre de la mort de son premier amour dont il se croit responsable donc l'idée c'est que le personnage revient parce que pour mettre en vente la maison de ses parents il est censé repartir juste après et finalement il va rester plus longtemps enfin un scénario assez classique tout d'ailleurs scénaristiquement j'ai pas été spécialement convaincu mais alors par contre visuellement c'est vrai que fin surtout techniquement c'est assez intéressant justement enfin en fait j'aimais beaucoup la façon de présenter leurs conférences parce que on sentait vraiment si ce truc de on est entre professionnels parce que justement il parlait un peu des des solutions qu'ils avaient cherché etc pour pour mettre en place leur leur graphisme et leur animation et donc là vous voyez en fait c'est des images qui ont pas mal de grains il ya vraiment une volonté d'être proche de la bd aussi et il ya beaucoup d'enjeux enfin c'est quand même c'est assez réaliste quoi et il ya toute cette idée de de faire vivre de faire vivre l'atmosphère du lieu parce que c'est surtout enfin c'est aussi beaucoup raconter une raconter une ambiance et on voit enfin romain renard il parlait aussi beaucoup de de la musique et c'est vrai qu'on sent que c'est vraiment une personne qui a qui a imaginé son univers plus que plus qu'imaginer un scénario et que du coup il ya vraiment une volonté de donner corps à cet univers là quoi et du coup les décors il ya vraiment des ambiances qui sont hyper fortes là vous le voyez un peu on a vu d'autres où il ya un travail des lumières qui vraiment est très beau quoi enfin et techniquement ils sont ils sont vraiment allés chercher des solutions on aurait aimé en voir plus à un moment ils ont parlé du du fait qu'ils avaient bossé dans un reel qu'il y avait qu'il y avait donc une base 3d du décor qui était ensuite retravaillé et après en dessinant qu'il y avait aussi une recherche de textures parce que les deux ils en vrai ils étaient trop mignons genre ils se sont super bien trouvés romain renard et fursi tessier enfin c'est deux personnes qui travaillent beaucoup le fusain et du coup ils disaient qu'ils communiquaient beaucoup là dessus qui s'envoyaient pas mal le dessin qui faisait des retouches sur les sur les dessins de l'autre et du coup enfin ouais on sent aussi cette volonté de venir apporter de la matière et donc d'où toute la toute la texture qui à l'image aussi et et du coup voilà c'était ça l'enjeu et à un moment ici ils ont parlé de mélange avec de la photo pour justement aller chercher des choses extrêmement détaillées mais juste des morceaux de photos dans certaines parties de décors donc ça c'est pareil on n'a pas vu exactement comment était conçu l'ensemble d'un décor définitif quoi mais on a eu un peu des pistes comme ça de travail on voit qu'ils ont aussi un peu faire leur tambouille et chercher leurs solutions et je trouve ça chouette parce que visuellement ça marche assez bien quoi je partage tout à fait ton opinion honnêtement je trouve que c'était une conférence qui était extrêmement pro extrêmement carré extrêmement pointu vraiment ils étaient très très pointu sur leur travail du graphisme leur travail des ambiances on sentait que c'était vraiment porté aussi par le fait chromat renard il est fait 4 bd 3 ou 4 bd sur cet univers précédemment avant d'aller vers le cinéma donc tout était extrêmement réfléchi et c'était assez à la pointe techniquement que comme tu le disais du coup moi j'étais vraiment vraiment convaincu ça avait l'air très chouette bah ouais c'est le genre de choses qu'on a envie de voir au cinéma après quoi enfin on a vraiment envie de voir plus en détail à quoi ça va ressembler est ce que ce pari là il va être tenu tout le film aussi là il y avait une petite faiblesse aussi sur le chara design pour le moment il disait que c'était un truc fin ce que j'aimais bien aussi c'est qu'ils assumaient aussi bah qu'ils étaient encore en train de travailler et qu'ils venaient aussi justement pour discuter pour chercher des réponses avec d'autres professionnels et enfin ça c'est vraiment des trucs bah qui sont ouais qui sont hyper intéressants quelle solution est ce qu'on peut trouver pour pour faire ce qu'on veut et du coup c'est vrai que je me demande comment ils vont travailler la suite est ce que ça va donner à la fin quoi je sais pas du tout si j'aimerais le scénario mais mais j'aimerais bien un gros making of des décors ok ensuite on va rester sur du polar on va aller sur une conférence dont on a beaucoup discuté tous les deux après et qui va amener une petite discussion que tu as préparé eliot c'est la rencontre autour de eugène eugène c'est un projet de long métrage qui est plutôt avancé qui était présenté l'année dernière au cartoon movie porté par annaïs cora en fait l'anis cora m ont créé une série d'animation s'appelait the man woman case qui est un biopic polar de l'histoire de eugène qui est un homme dans les années 20 ou 30 je ne sais plus aux états unis qui est accusé d'avoir tué sa femme c'est un événement réel mais on ne sait pas sa culpabilité ou non et qui soudain au fur et à mesure de la traque policière devient l'espèce de cible des médias car il est révélé que eugène est un homme trans et du coup il commence à être vilifié est vraiment transformé en monstre par le regard des médias et du coup la série the man woman case s'attardait sur le portrait de ce personnage historique ce qui était intéressant dans la présentation d'anis cora c'est son travail du polar d'un certain graphisme et de développer de la série adulte pour la télévision en animation elle avait été tombé sur le portrait de ce personnage en cherchant des mugshot de de criminels mais il ya beaucoup de choses qui nous ont un peu moins plu dans la présentation notamment qui a beaucoup de réflexions sur la question de représenter un personnage trans à l'image en animation de faire le choix d'un personnage qui est criminel et dont l'identité de geor et au centre de du film est notamment bas extrêmement déformé par à peu près tous les personnages qu'ils rencontrent la presse les médias la police les gens qui l'héberge pendant sa traque donc ça c'était compliqué moi j'ai ressenti dans la présentation il y avait une volonté de bien faire qui était un peu tardive puisque la série avait été déjà présenté et acheté et diffusé en 2017 et que c'est dans un second temps quand venait la question de transformer cette série en long métrage que des questionnements plus profonds sur le réel impact de ces images et de bah avoir diffusé la première série française d'animation avec un perso trans comme protagoniste lui lui venait en tête donc elle a je trouve mille et forme montrer qu'elle s'était intéressé à la question qu'elle avait contacté des gens de la communauté pour ce projet long métrage elle a utilisé des termes qui personnellement sur certains aspects m'ont rassuré en disant elle a fait un trigger warning au début de la séance elle a dit avoir pris contact avec des associations réfléchir à l'acteurys qui jouerait eugène dans le long métrage mais on était très partagé vraiment très 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 partagé sur la présentation et peut-être que tu peux mieux mieux parler de ça que moi non non ça me valait que ce soit toi qui on parle je peux aller jusqu'au bout si tu veux ok bon vraiment ce qui nous a dérangé il ya d'un côté le fait que ce soit un polar en animation c'est cool un personnage trans principal sur le principe si c'est bien fait bien écrit c'est cool mais malheureusement ça avait pas l'air d'être tout à fait bien fait quoi ça la série critiquer le regard des médias et la police sur ce personnage mais dans le dessin dans la mise en scène et puis moi j'ai envie de dire même dans le choix de ce personnage on c'est un personnage dont on ne sait pas s'il a excusez moi mais tu es s'est débarrassé du corps de sa femme on ne sait pas si c'est un criminel et après va être mis à la fois pour le plaisir de la presse de cette époque mais aussi pour la distraction des spectateurs is actuelle du 21e siècle son corps et sa souffrance et donc ça c'est quand même extrêmement compliqué et on s'est beaucoup posé la question de la légitimité qu'elle avait à faire ça si elle avait fait mis en place tout ce qui était possible parce que dans les images qui ont été présentés dans le trailer du film bah il y avait des trucs qui étaient extrêmement violents qui étaient justifiés par l'avis de cette personne mais il y avait une grande part qui était bas la mise en scène le travail du documentaire la représentation à l'image et et le travail de vérité quand même parce qu'il ya beaucoup de choses qui ont été romancées dans cette histoire donc au delà de la véracité historique il ya quand même une intention artistique qui je trouve était manquante c'est peut-être en cours d'évolution comme elle le précisé durant sa conférence que sa pensée avait évolué par rapport au projet depuis depuis 2017 qu'elle parlait avec des personnes concernées dont le collectif représente trans dont on a parlé ici pour mieux écrire le personnage et ça n'a pas été résolu au terme de la conférence parce que c'est une question qui a été posée d'avoir un homme trans qui joue le personnage de gène ce qui n'était pas le cas dans la série originale voilà il ya un gros poids qui pour nous et sur ce film de faire les choses bien par ce choix de personnages le choix d'histoire et ce choix de mise en scène et bah voilà le film devra apporter les conséquences de de faire les choses bien et à ce sujet de faire les choses bien et l'autre avait préparé un petit complément à la présentation de ce film ce que sur le moment la conversation n'a pas pu avoir lieu et j'ai trouvé qu'il y avait des notamment des questions extrêmement gênantes dans la salle extrêmement on va le dire voyeuriste du public sur sur l'identité la vie privée de ce personnage voilà du coup on s'est beaucoup de monde enfin moi je me suis beaucoup demandé à quel point le discours avait été adapté pour à la fois contenter un public qui n'a aucune idée des caisses tu demandes qu'il y a autour des représentations trans et un public de personnes trans sur ce sujet pour faire des choses positives et qui vont voir la fin et là tu voulais faire un petit moment de sensibilisation interlude sur le cisgaze alors du coup voilà moi je fais le choix de pas vous parler de gênes et on a fait le choix aussi de pas vous montrer le teaser parce que c'est trop dur en fait et on n'a pas envie de ça et moi je vais vous parler du cisgaze et de ce que c'est mais en fait j'ai choisi aussi enfin je vais dire ce qu'il faut pas faire sans montrer ce qu'il faut pas faire c'est à dire que j'ai pas envie de donner des exemples de trucs négatifs en fait ce pour eugène je limite parce que je sais que dans son discours il y avait aussi cette volonté d'aller vers le mieux et voilà fin là encore on parle d'un long métrage qui n'est pas encore sorti après moi ça me gêne parce que j'en parlerai après mais enfin je pense qu'il faut faire les les choses bien dès le début de la démarche mais enfin bon voilà mais je vais quand même parler un peu du cisgaze expliquer un peu que c'est dans quoi est ce qu'on le retrouve et comment est ce que comment est ce qu'on peut l'éviter en fait histoire enfin moi mon but c'est surtout que voilà que ce soit un peu utile qu'on en parle ensemble et puis que qu'on avance quoi est ce que tu peux commencer par pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce terme définir le cisgaze me dis moi jamy alors le cisgaze je pense que je vous avais déjà parlé de du male gaze ici mais genre rapidement enfin c'est un concept du coup qui a été théorisé en 1975 dans un article de laura mulvy qui s'appelle visual pleasure and narrative cinema du coup c'est une manière de de décrire le regard masculin au cinéma je reviendrai un tout petit peu plus en détail sur ce que ça désigne exactement mais je vais pas vous spoiler la définition de cisgaze j'ai un petit effet d'annonce et tout mais du coup voilà c'est une adaptation de ça mais en version cisgenre gaze en fait du coup c'est un mot qui est apparu pour la première fois donc assez tard si on compare donc male gaze c'est apparu en 1975 et ce mot là il est apparu pour la première fois le 22 mars 2014 sur twitter et il a été utilisé par la photographe trans sophia banks et en fait le hashtag cisgaze à la suite de ça il a été pas mal utilisé en genre 2014 2015 après il s'est un peu éteint parce que probablement il y avait une difficulté à trouver une définition enfin un consensus à sa définition mais le 7 mars 2017 l'autrice et design c'est une usnisa mitchell a publié sur médium un article qui s'appelle de cisgaze qui théorisait le terme et l'idée donc c'était de bah ouais de poser un peu plus une définition vraiment précise de ça donc la façon telle le définit et c'est aussi la définition d'ailleurs qu'on trouve dans le wictionnaire à cisgaze c'est les moyens mis en oeuvre pour présenter les personnes trans comme si elles existaient uniquement pour satisfaire le voyeurisme des personnes cis et pour les divertir tel un professeur j'ai souligné les mots voyeurisme et divertir parce que c'est vraiment très important enfin c'est le coeur de la question en fait en fait c'est le regard des personnes cis sur les personnes trans et c'est dans un là du coup dans un contexte de mise en scène cinématographique notamment mais en fait de manière générale le cisgaze c'est un système de représentation et il supporte une hiérarchie qui place les personnes cis au dessus des personnes trans et en fait le principe c'est que maintenant on en a tellement on en a tellement conscience que qu'on le relève pas donc je reparlerai un peu dans les exemples que je vais prendre ensuite mais c'est ouais c'est vraiment toute une habitude et toute une dynamique de représentation donc retenez vraiment ces deux mots voyeurisme et divertir en fait ce qu'il faut comprendre c'est que du coup ça inscrit les personnes trans vis-à-vis des personnes cis c'est à dire que les personnes trans existent par rapport aux personnes cis et donc très souvent c'est vu que typiquement comme fin j'ai dit que j'allais pas prendre trop l'exemple de gêne mais dans le gêne c'est une réalisatrice du coup a priori qui est cis qui fait un film sur une personne trans et l'idée c'est ça c'est vraiment que c'est les personnes trans dans le regard des personnes cis et les personnes trans par rapport aux personnes cis et c'est un rapport qui peut prendre plusieurs formes et l'autre truc important que je voulais dire aussi sur qu'est ce que le cisgaze c'est que c'est un système de représentation et que l'impact de ces représentations il est réel comme toutes les représentations elles affectent les interactions qu'on a avec les autres les choix qu'on fait et nos vies dans leur ensemble et enfin même pour les personnes trans en fait parce que c'est les cisgaze et c'est ce qu'il y a de plus répandu il n'y a pas tant d'oeuvres qui sont réalisées par des personnes trans mais même s'il y en a et de plus en plus c'est aussi celles qui vont être les moins visibles potentiellement les plus difficiles d'accès et ça ça va vraiment avoir une influence sur la façon dont dont on va vivre nos identités de trans on est soumise à cette à ce système là même si on n'a pas envie de l'être c'est à dire que à partir du moment où on vit dans une société on vit dans cette société là en tout cas il y a un truc où bah si on sort dehors bah on est soumise aux cisgaze enfin les images qu'on voit c'est des images pour beaucoup qui proviennent du cisgaze et du coup enfin c'est un truc qui est omniprésent autour de nous et donc c'est enfin faut vraiment comprendre que que c'est un système quoi on va passer à mon deuxième point qui va être un peu plus concret maintenant qu'on a un peu donné une définition qui est comment le cisgaze se manifeste-t-il ? Oh j'aurais trop dû te laisser lire les questions en mode si tu étais vraiment frais dès que j'étais jamais mais dis-moi comment le cisgaze se manifeste-t-il ? alors c'est très simple voilà j'ai fait un petit j'ai repris les petits mots que j'avais souligné tout à l'heure tel un professeur à nouveau qui sont divertissement j'ai ajouté sensationnalisme et voyeurisme alors j'ai fait un peu des petits points comme ça différents ça concerne principalement du coup la présence de persos trans leurs écritures et la mise en scène de ces personnes donc déjà il y avait il ya régulièrement ce que tu relevais tout à l'heure c'est à dire des représentations négatives par exemple des personnes trans qui ont des comportements de prédateuristes qui ont des comportements toxiques qui enfin ça va être beaucoup des choses aussi qui vont être liées à la folie enfin ça c'est vraiment des vieilles représentations hyper négatives quoi le truc de faire du mal aux personnes autour de soi etc enfin tout le truc de la de la criminalisation et de la monstruosité on a aussi tout ce qui est les représentations pathétiques un peu pitoyables donc tous les moments où les personnes trans elles se font deadnamées ou qu'elles sont mégenrées et où c'est montré comme quelque chose de négatif et un poids sur elles enfin il y a un truc vraiment que c'est intentionnel pour enfoncer la situation il ya tout le truc de montrer des agressions envers des personnes trans ou des personnes qui se font du mal qui sont en souffrance dont l'identité est remise en question en permanence enfin vraiment tout ce truc d'enfoncer la tête sous l'eau du personnage tout ça c'est des choses qui sont justement tournées vers le divertissement en fait l'idée c'est d'avoir un personnage qui permet de créer de la tension et du drama et du coup le sensationnalisme c'est parce que plus ça va être fort et justement plus il va y avoir un truc hyper mélodramatique quoi et les personnages trans sont souvent utilisés avec ce ressort là et c'est très pesant et souvent on constate qu'il y a ça un syndrome de la schtroumpfette donc le syndrome de la schtroumpfette c'est le syndrome de la personne qui est là uniquement pour avoir un rôle qui est associé à une caractéristique qu'elle possède donc la schtroumpfette par exemple c'est la seule femme au milieu des schtroumpfs et alors que les schtroumpfs ont un rôle genre le schtroumpf bricoleur le schtroumpf dormeur le bébé schtroumpf enfin non le bébé schtroumpf en fait c'est un peu la même chose c'est le pire exemple mais bon il y a des schtroumpfs avec des caractères différents ou des goûts différents par exemple et la schtroumpfette sa particularité c'est que c'est une meuf et en fait les personnages trans souvent c'est ton quota trans le personnage trans a le rôle du personnage trans et c'est tout c'est son identité c'est son caractère c'est son rôle enfin tout est concentré là dedans quoi enfin ça participe aussi de ce truc de souvent les personnages trans sont joués par des acteurs et cis enfin il y a aussi cette idée là derrière genre ce truc que être trans c'est un rôle et du coup c'est un truc qu'on peut jouer il y a d'autres problèmes au fait que les acteurs et cis jouent des personnes trans mais enfin ça c'est un des problèmes et ça vient de là aussi enfin c'est un truc qui s'auto-nourrit quoi enfin ce qui est important à parler du cisgaze là je vous ai parlé de l'écriture des personnages de comment est-ce qu'ils sont enfin dans quelle situation ces personnages sont montrés et souvent c'est ce qu'on remarque le plus que les gens remarquent un peu moins et c'est des trucs sur lesquels on m'a posé pas mal de questions et dont on a pas mal discuté bon du coup si voilà s'il y a des personnes trans qui nous écoutent c'est des trucs qu'on remarque en général mais les personnes cis peuvent avoir plus de mal à remarquer que par exemple il y a une obsession de la transition médicale c'est à dire qu'on voit beaucoup des prises d'hormones des opérations s'il y en a enfin tout ce qui est lié au parcours de transition vraiment médicale enfin ou même le parcours de transition en général c'est vraiment des trucs qui sont montrés là encore parce que la personne trans elle joue le rôle de trans voilà et il y a toute cette obsession avec le fait de montrer les corps montrer les corps nus montrer les organes génitaux des personnes enfin c'est plein d'obsessions comme ça en fait qui sont typiques du cisgaze et qui en fait ne sont pas nécessaires enfin je reviendrai là dessus un peu après mais juste posez-vous la question de pourquoi vous le faites il y a aussi tous les plans où on voit par exemple comme dans Petite fille de Sébastien Lipschitz où on voit la personne en train de s'habiller de se maquiller il y a une obsession de l'apparence du reflet, du miroir et c'est aussi beaucoup des trucs qu'on nous dicte et enfin oui il y a tout un truc de vraiment il faut être proche de l'intimité de la personne le plus le plus possible et il y a tout un truc de voyeurisme vis-à-vis de ça et dans tout ce mélange aussi de voyeurisme et de sensationnalisme bah du coup on a vraiment le fait de montrer des violences transphobes de façon extrêmement complaisante et voyeuriste et souvent il n'y a pas de questionnement sur le fait que montrer ça ça produise enfin que ce soit une violence en soi et que ça produise des violences sur les personnes trans qui regardent le film en fait qui regardent l'oeuvre quoi qui sont confrontées à l'oeuvre et du coup enfin ouais à un moment voilà il faut se demander est-ce que c'est juste est-ce que c'est légitime et qu'est-ce que ça peut produire sur les personnes trans et dans tout ce truc ouais d'obsession de la transition médicale en plus il y a toute une délégitimation des parcours de personnes qui ne font pas de transition médicale par exemple enfin il y a cette obsession en fait avec les choses qui doivent être visibles même dans les articles de journaux les représentations qui étaient les plus courantes au départ c'était vraiment ce truc de montrer une photo avant après transition en fait des obsessions comme ça des trucs de curiosité vraiment et de vouloir montrer à tout prix regardez cette personne va être estampillée trans on va montrer un avant après enfin que des ouais des façons d'appuyer en fait sur la construction du genre des personnes trans et du coup ça tend ça c'était donc Julia Serrano qui dit ça dans Manifeste d'une femme trans parce que ça tend vraiment à artificialiser les identités trans et à naturaliser les identités cis donc il y a vraiment un truc comme on est obsédé par la construction des identités trans et la transition médicale et les changements physiques c'est vraiment venir à montrer ça et à dire ah regardez c'est fabriqué en fait alors que justement enfin je lisais un article qui est vachement intéressant toutes les sources et les choses que je cite on vous les donnera dans le chat et ce sera affiché sur vos écrans chez vous il y avait donc un article d'un je pense journaliste qui s'appelle Ray Fillard et un article qui est uniquement disponible en anglais pour le coup mais donc où il dit que la transition, le changement de sexe et même dans une certaine mesure le coming out sont des fantasmes cis donc comme je le disais tout ce truc de sensationnalisme en fait ce sont des fantasmes cis qui effacent les processus par lesquels les personnes cis façonnent également leur propre genre et c'est un article qui parle de la fluidité de genre et du fait que même enfin même chez des personnes cis la façon d'exprimer le genre à différents moments de sa vie elle n'est pas forcément la même et du coup qu'il y a aussi une évolution de ça et en fait c'est ça qui est important à comprendre enfin je le disais le genre c'est un système c'est un système qui concerne tout le monde et en fait enfin la présentation de genre elle évolue chez tout le monde au cours de la vie et le fait aussi de cibler les personnes trans comme ça et de les prendre comme rôle trans et comme personnes pour parler du genre ça évite un peu de de questionner tout le reste quoi et ça évite de justement enfin ça rapporte le genre à vraiment une identité qui concerne certaines personnes au lieu de le penser comme un système et ça c'est pareil c'est vraiment des manières de enfin d'éviter les vérités problématiques qui sont liées à ça quoi bon mais du coup la question que tout le monde se pose après avoir parlé un peu donc des des manifestations du cisgaze et de leurs impacts et de un peu pourquoi c'est là c'est comment sortir du cisgaze attends mais comment sortir du cisgaze ? bah alors j'ai vraiment mis quelques points très rapides ce ne sera jamais exhaustif ce qui est important là je vais en parler vraiment enfin voilà si vous réalisez un film les questions c'est aussi enfin moi d'expérience personnelle que je vois qui me manque souvent chez les gens pour qui est-ce que je fais mon film pitié posez-vous cette question enfin surtout quand il y a des représentations de minorités et que vous n'êtes pas concerné pour qui est-ce que vous faites votre film souvent on a des films avec des personnes trans enfin avec des personnages trans ou des personnes trans si c'est des documentaires qui sont faits par des personnes cis pour des personnes cis et du coup bah très souvent c'est douloureux à voir pour les personnes trans et c'est inadapté et du coup ça c'est vraiment une question à se poser de même que quel effet mon film produira-t-il sur les personnes concernées et comme dans tous les cas de représentations qu'est-ce que je représente et pourquoi je le fais de cette manière mais enfin ça en fait c'est juste des questions basiques à se poser quand on fait un film de manière générale ouais c'est des questions de cinéma qu'est-ce que j'ai envie de raconter comment je le fais et qu'est-ce que je raconte de ce personnage-là de ces problématiques spécifiques de cette communauté-là etc enfin se déconstruire en fait déconstruire c'est vraiment faire des petits enfin d'un coup reprendre les pièces du puzzle et regarder comment ils se sont emboîtés et se dire bah c'est quoi mes réflexes c'est quoi mes acquis pourquoi ils sont ce qu'ils sont et comment est-ce que je peux les changer donc par exemple si je fais un film sur un homme trans qui a une poitrine et chez qui a priori ça pose problème enfin c'est une partie de son corps que la personne n'aurait pas forcément envie de voir montrer bah pourquoi est-ce que je veux la montrer en fait c'est quoi l'intention de véhiculer c'est quoi l'intérêt dans l'histoire si par exemple ce que j'ai envie de montrer c'est que le personnage se bind bah en fait je peux montrer le personnage en train de se binder sans qu'on voit forcément sa poitrine par exemple on peut voir juste des gros plans et qu'on n'ait pas à voir le personnage entièrement nu à plonger dans son intimité d'une façon voyeuriste et enfin c'est vraiment des questions de point de vue et de comment est-ce qu'on montre les choses et le binding aussi c'est souvent montré comme une douleur enfin ça c'est pareil pourquoi est-ce que je le montre de cette manière enfin qu'est-ce que ça dit de montrer des personnes trans qui souffrent tout le temps enfin en plus en animation pour les films d'animation spécifiquement il y a une facilité parce que on n'est même pas forcément confronté à la pudeur des actrices il y a vraiment ce truc où on peut tout dessiner on peut dessiner plein de personnages nus si on veut mais quel intérêt ça a de faire ça et pourquoi on fait ça en fait et là encore les personnages ils ont une dimension fictive à cause du dessin mais les représentations véhiculées par ces personnages elles sont bien réelles et les enfin le manque de respect ou le manque de pudeur à l'écran c'est aussi des choses qui se ressentent réellement chez les spectateurs l'autre exemple on peut montrer des violences transphobes sans que ce soit forcément une violence pour les personnes trans qui regardent donc on peut choisir de montrer la force face à ces violences on peut choisir de montrer la résistance on peut choisir de montrer le soutien on peut choisir de laisser entendre qu'il y a une violence mais sans forcément la montrer à l'écran enfin voilà en fait il y a plein d'autres manières de montrer les choses ou de choisir de ne pas les montrer et c'est aussi faire un choix et c'est aussi raconter que de ne pas montrer et donc la question c'est enfin ouais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait de tout ça quoi toutes ces questions-là et les réponses à ces questions enfin on peut trouver des réponses en s'informant et en écoutant les concernés et donc notamment prenez pas forcément votre pote trans lambda pour lui demander ah est-ce que mon scénario est ok mais prenez plutôt une consultante consultante qui sera payée pour ça parce que c'est une dépense d'énergie de faire de l'éducation et c'est un métier et oui et ce serait bien que ce soit plus reconnu comme un métier comme ça il y aurait encore plus de monde qui pourrait faire ce métier et on aurait des meilleurs films en termes de représentation donc et ce qu'il faut aussi c'est faire intervenir donc si vous prenez une consultante sur votre film il faut faire intervenir la personne rapidement par exemple dès la version 1 du scénario et avant il faut s'informer sur le cisgaze et potentiellement évaluer quels sont les stéréotypes dans lesquels on peut rentrer ou pas et donc il y a plein d'outils pour ça qui sont proposés par l'association représentants dont je parle vraiment tout le temps mais parce que c'est vraiment une super association très nécessaire surtout il y a des personnes dans cette association qui font de la consultation en représentation trans il y a un annuaire des personnes trans et non binaires enfin des artistes trans et non binaires donc par exemple si vous cherchez des actrices pour jouer le rôle de personnes trans et bien vous pouvez en trouver plein sur l'annuaire de représentants il y a des articles sur le cisgaze et il y a des analyses de films c'est ce que je vous ai mis là donc en fonction du score et en fait donc vous pouvez aller sur le site et consulter il y a un peu des critères qui ont été établis pour évaluer le niveau de cisgaze d'une oeuvre et du coup les notes qu'on voit elles ont été mises en fonction de de ce niveau de cisgaze là enfin de la réponse aux critères du coup sur 20 globalement le mieux c'est de travailler le plus possible avec des personnes trans sur les sujets qui les concernent et les rémunérer et permettre aussi à des personnes trans de réaliser des films de produire des films donc apporter une aide financière au projet des personnes trans et s'éduquer en continu et ce que je veux dire aussi c'est que l'outil il a été fait par une personne qui a cofondé représentants trans qui s'appelle charlie favre et qui a fait genre un mémoire de recherche entier sur le regard 6 au cinéma ça s'appelle le regard 6 reflété au cinéma l'impact du cisgaze sur la représentation des personnes trans au cinéma et des corps trans à travers les miroirs il est disponible gratuitement sur Academia et genre c'est une personne qui a écrit aussi un article sur le cisgaze sur le site de représentants trans dont je me suis beaucoup servi pour faire cette intervention là ce soir et qui a mis plein de références dedans et plein de trucs super pertinents donc vraiment consulter le site et consulter le travail de cette personne dans mes recommandations de comment sortir du cisgaze il y avait agir au début je voulais mettre un emoji flamme mais bref vous avez compris ce que ça veut dire brûler le système est un système de domination un système oppressif un système qui fait une hiérarchie entre les individus qui crée des minorités qui sont oppressées et du coup le mieux c'est de détruire ce système voilà donc les systèmes validistes sexistes racistes capitalistes enfin voilà n'hésitez pas à tout brûler et je le dis sur Twitch je le dis ça y est c'est la recommandation de la maison c'est la recommandation mais non vraiment voilà enfin je veux dire en fait c'est bien un moment de s'informer de vouloir être des soutiens et de vouloir être des alliés mais enfin ouais il faut vraiment comprendre que c'est un travail continu et que c'est pas juste en une fois et que c'est présent enfin là je fais un aparté sur le cisgaze mais les personnes trans sont pas les seules minorités à être victimes de ce système là et donc c'est enfin c'est important aussi de prendre tous ces aspects en considération et voilà ok je n'ai pas grand chose à ajouter à part que ta conclusion qui est très bien de c'est quelque chose sur lequel il faut continuellement s'informer y réfléchir et faire participer un maximum de personnes concernées d'ailleurs ça va avec une démarche personnelle mais aussi une démarche de vérité de documentaire qui est très importante et que voilà on vous encourage à avoir toutes démarches et où forcément il y aura des trucs à redire et où peut-être même moi je redirai des trucs dans des semaines des mois que sais-je qu'on veut proposer c'est des outils pour avancer et du coup c'est bien de partager ces outils enfin même juste d'en parler autour de vous aussi et d'avoir des discussions là-dessus et c'est aussi beaucoup de l'éducation de l'information et de la communication et donc c'est hyper important quoi pour finir ce stream on voulait finir sur un truc plus léger après cette intervention nécessaire tout de même parce que les choses évoluent et le cinéma reflète la société donc on est obligé de parler de ça et d'intervenir sur le sujet et du coup il y a trois projets de films qui ont été présentés à Fontevrault dont on voulait finir parce que c'est des films qui nous ont particulièrement plu et que c'était des projets de long métrage intéressants projets de long métrage qui sont toujours en cours il y avait In Waves de Fung Mai Nguyen c'est l'adaptation d'un comics américain de H. Dongo ça parle d'une histoire d'amour entre deux adolescents autour du surf sur la côte américaine et aussi c'est un drame parce que leur histoire d'amour ne va pas forcément évoluer de la meilleure des manières l'héroïne est atteinte d'une maladie qui menace sa vie et donc ça va être un récit assez sensible et autobiographique dans le comics original de cette histoire d'amour et les images que je vais vous montrer ici elles ont été projetées au Cartoon Movie la réalatrice du projet c'est Fung Mai Nguyen qui a travaillé sur la série des culottés et qui a été contacté par Silex Film si je ne me trompe pas pour faire une adaptation de ce comics qui est quand même assez récent dans le cadre de la conférence elle a parlé de son travail documentaire pour aller contacter à la fois à la fois l'auteur du comics et la famille de la personne avec qui il était en relation qui est malheureusement décédée et son travail de à la fois elle de vraiment comprendre ce que c'était parce qu'elle c'est une réalisatrice française et dans le cadre du film elle va parler de une relation de couple qui n'est pas la sienne dont il manque un des membres pour parler de la vérité c'est aussi une française qui parle de la culture américaine qui va parler de la culture surf aussi dans certains moments de la culture hawaïenne donc ça demande d'un travail documentaire de préparatif et d'honnêteté dans la démarche de la chose donc elle est revenue là dessus à la fois sur son écriture et aussi sur le graphisme parce que ce trailer que vous avez vu il a été fait avant son voyage de documentation et donc elle parlait de comment suite à sa visite de la Californie et sa consultation d'artistes qui vivaient en Californie le style du film allait évoluer bon graphiquement c'était hyper joli les tests qui ont été montrés sur place à la fois sur le rendu de l'eau sur le travail des corps vous l'avez vu au début il y a un joli plan de caméra qui se balade dans cette ville californienne de nuit qui est vraiment hyper joli bref c'était un projet vraiment très enthousiasmant c'est intéressant de voir des histoires d'amour en animation ça avait l'air d'un vrai projet solide en termes d'animation c'est de la 2D mais il y a des utilisations d'outils 3D comme Blender et Gris Pencil pour approfondir les recherches créatives sur le sujet pas grand chose de plus à dire franchement j'ai trouvé ça assez chouette parce que comme tu disais elle s'est beaucoup posé la question de la légitimité il y avait vraiment une envie de voyager là-bas de travailler avec c'est ça une amie qui vivait sur place pour les ambiances elle s'est beaucoup posé la question aussi de ce que c'était comment justement pas être dans le voyeurisme par rapport à la relation et garder une forme de pudeur et faire quelque chose d'assez réservé et qui correspond aussi au film qu'elle avait envie de faire et que l'auteur de la BD originale a son caractère aussi et c'est une position qui est vraiment pas évidente mais je trouvais ça trop bien parce qu'elle en a parlé de façon hyper naturelle et ça se sentait que c'était ouais c'était des choses auxquelles elle avait beaucoup réfléchi en même temps qui la touchaient beaucoup et que ça avait été aussi un voyage qu'elle avait fait là-bas qui avait été assez fort et la démarche et la façon dont elle en parlait m'a pas mal touchée après visuellement ça me touche pas spécialement mais j'attends de voir comment les ambiances elles vont être retranscrites enfin dans la durée aussi puisque là on est sur un teaser donc on est potentiellement sur quelque chose de plus dynamique que le rythme qu'il y aura dans le long métrage final j'ai quand même bien envie de voir ce que le long métrage va donner après en avoir entendu parler en ces termes voilà voilà donc In Wave de Fung May Nguyen qui est en début de production donc on aura peut-être en salle d'ici deux ans deux ans et demi quelque chose comme ça il y a un comique qui dit je me souviens que dans la BD la partie sur l'histoire du surf notamment du côté hawaïen m'avait pas mal gêné je suis content de voir que ça a été abordé comme question ouais c'est vrai que bah moi du coup j'ai pas lu la BD originale mais en voyant des images je me suis c'est vraiment des trucs auxquels on pense directement en plus ça a bien été discuté aussi par elle je pense qu'en termes de démarche c'est vraiment ça a l'air vraiment pas mal en tout cas on ne peut que juger sur le produit final et la dernière conférence alors c'est vraiment la conférence qui a tout combiné franchement c'était alignement des planètes c'était une conférence sans modération et apparemment sans préparation ce qui était ce qui était étonnant vu la qualité du produit final c'était une rencontre en fait entre deux réalisatrices qui avaient des pratiques autour de l'animation mais qui moi je pense cette conférence ne pouvait exister que à Fontevraud parce que c'est des pratiques autour de l'animation qui sont pas forcément narratives pas forcément standards notamment sur des récits sans personnage pour beaucoup des films c'était une table ronde entre Virgin Keaton et Momoko Seto qui sont toutes les deux des réalisatrices d'animation qui viennent vraiment de choses diamétralement opposées dans leur pratique Virgin Keaton vient d'une pratique de collage du temps long en animation de récits vraiment prolongés sur la longueur et de projections dans des centres d'art contemporains principalement avec des formats très axés sur le son et sur le développement d'éléments visuels qui sont parfois de la gravure parfois de la photographie parfois de la vieille vidéo et de l'autre côté on a Momoko Seto qui est une réalisatrice de film scientifique qui est chercheuse au CNRS et dont la fascination artistique c'est de faire des timelapses et de compresser le temps de timelapses et d'éléments naturels géologiques de la glace des champignons des animaux de la moisissure filmer sur des semaines et de les compresser pour en faire des nouveaux films sur l'évolution du monde à une échelle la conférence a été vraiment lancée sur une réflexion sur comment représenter le temps naturel du côté de Momoko Seto et un peu géologique et historique du côté de Virgin Keaton et du coup elles vont présenter à la fois leur démarche dans le cadre de leur court-métrage mais aussi la préparation de leur futur long-métrage car chacune d'entre elles préparait un long-métrage d'animation dans la continuité de leur pratique artistique deux démarches totalement uniques très cool aussi de les voir discuter ensemble sur leur démarche et comment elles se complétaient et comment à des moments leurs réflexions finissaient par se croiser moi j'aime tout je vais essayer de me focus enfin en vrai non mais je sais même pas quoi dire tellement tout était intéressant genre peut-être que je reviendrai un peu plus sur leurs démarches respectives quand on montrera leur production mais du coup juste c'était intéressant aussi parce que justement c'était deux réalisatrices qui discutaient ensemble de leur pratique et qu'il y avait pas mal de choses qui se recoupaient dedans et effectivement vu que c'est c'est du cinéma qui est assez périmental bah c'est pas forcément enfin justement c'est pas forcément les oeuvres qui ont le plus de visibilité des personnes qui enfin qui réfléchissent beaucoup et qui ont un discours très intéressant sur ce qu'elles font et du coup c'est trop bien c'est juste trop bien ok bon bah passons au projet alors je suis juste en mode love love mais je vais dire des trucs après sur les projets je vous jure j'ai pris des notes Momoko Seto commençons par elle je vous l'avais dit elle a fait plusieurs courts métrages de manière intéressante c'est pas forcément des séries parce que c'est pas des y'a pas trop de narration ou de linéarité dans ses projets elle a fait un projet qui s'appelle Planète Z elle a fait un projet qui s'appelle Planète Sigma et Planète en finie 3 courts métrages c'est techniquement de l'animation au sens large puisque c'est de l'image c'est pas de l'image continue vu que forcément y'a des sautes tellement les frames entre les images filmées sautent mais c'est une pratique qui est très très différente et qui rentre dans le cercle large de l'animation Momoko Seto c'est une personne qui travaille avec des timelapses mais en même temps y'a quand même justement enfin ce truc de cinéma expérimental c'est aussi c'est vraiment venir travailler la matière et tester des choses et le film il apparaît comme ça et donc elle ce qu'elle expliquait qui était vachement intéressant c'est qu'elle faisait énormément de tests elle a avancé film et en gros elle a toute une phase de préparation et d'enseignement pour voir comment le vivant évolue du coup y'a aussi enfin y'a vraiment un intérêt pour sa matière et cette espèce d'émotion de travailler avec de la matière vivante qui est vraiment ce truc de t'es indépendant de toi aussi il y a une phase d'observation enfin je trouve ça hyper touchant la façon dont elle en parlait aussi parce qu'on sentait vraiment que qu'elle aimait sa matière quoi elle fait des tests elle se renseigne pour voir comment est-ce que les choses pourrissent ce qui pourrit en combien de temps etc à quel moment ce que ça va faire comme motif aussi après elle fait des storyboards et du coup elle sait exactement selon ses propres mots ce qui pourrit à quel moment et c'est à partir de ça qu'elle fait des films donc c'est marrant parce que finalement dans la structure enfin elle fait quand même un storyboard et dans la structure ça finit sur quelque chose de très organisé et qui semble assez contrôlé du coup mais justement si c'est millimétré comme ça c'est parce qu'il y a eu toute cette phase avant de recherche et d'expérimentation et d'observation et c'est assez beau et du coup elle va vraiment venir travailler en macro et aller filmer des tout petits des tout petits détails enfin c'est ça ce truc de de rendre donc le temps du vivant perceptible en fait c'est de c'est donc des choses qui se transforment très lentement de venir les montrer et de les donner à voir et il y a aussi ce truc de rendre quelque chose qu'on ne peut pas percevoir à l'oeil nu perceptible visuellement en allant vraiment très très proche de la matière et on a comme ça des motifs qui apparaissent qui sont des choses auxquelles on n'a pas accès d'habitude donc c'est vraiment enfin c'est vraiment ce truc de l'animation de donner à voir et c'est très beau et pour le coup niveau design sonore c'était vraiment très cool ce qu'elle disait c'est que forcément comme les timelaps sont sur des semaines enfin des jours voire des semaines tout le son est fait en post-production et forcément il faut trouver des idées un peu folles de design sonore sur comment représenter trois semaines qui passent en une seconde sachant qu'elle n'utilise pas tellement de la musique je trouve elle est vraiment sur du bruitage du sound design ce genre de choses avec du grattement du crissement du synthé tout ce genre de choses c'était assez fascinant et du coup le projet qu'elle présentait et qu'elle développe en ce moment c'est le projet de Planète Planets avec un S qui est un long métrage d'animation dont elle a fait une très grande partie du tournage actuellement donc qui doit être en fin de production et en début de post-production et qui pour le format long métrage elle a dit devoir s'adapter à certains impératifs de la production notamment un besoin de narration sur lequel toi et moi on n'était pas forcément d'accord qu'il y ait besoin d'une narration et que du coup pour Planets le scénario sera l'histoire de deux graines de pisse en lit qui traverse les planètes et les mondes pour essayer de trouver un endroit où se plantent chaque monde sera l'occasion de développer des nouvelles idées visuelles avec des éléments microscopiques qui deviennent gigantesques des siècles qui passent en quelques minutes c'est quelqu'un qui vient d'un milieu très différent de l'animation traditionnelle d'ailleurs elle disait elle-même qu'elle était un peu surprise d'avoir été contactée par la nef à cette occasion parce qu'elle elle rentrait dans le cadre de l'animation mais d'un parcours très différent de tous les autres intervenants intervenantes sur place j'avoue que moi j'étais enfin pareil plus jure de parler de ce qui nous plaît pas et surtout sur un long métrage qu'on a pas encore vu mais oui un petit peu moins convaincu parce que c'est vrai que moi je trouve ça fort en fait de dire aussi on a pas besoin d'avoir d'avoir une narration on a pas besoin d'avoir un personnage identifié enfin moi je trouve qu'il y a plein de manières de faire de la narration du coup ça m'embête de dire qu'il y a pas de narration alors que enfin je suis pas vraiment d'accord mais par contre c'est fort d'avoir pas de personnage identifié et d'avoir des trucs aussi qui s'éloignent de l'humain et de voir plutôt des choses qui qui vivent quoi en plus elle je trouvais ça assez beau parce qu'elle parlait de cette envie d'aller contre les images de catastrophes qu'on voyait tout le temps et qu'elle voulait montrer aussi des choses qui renaissaient planète en fait c'est on suit vraiment des graines qui en plus ont un acting qui est assez proche de l'humain et du coup j'avoue que ça me ça me décevait presque parce que d'un coup on avait des personnages et qu'on avait des personnages en plus qui étaient assez caractérisés et qui étaient assez ouais humanisés quoi et bon par contre elle a montré des images de son système de prise de vue c'était fascinant c'était incroyable les celles sur lesquelles elle travaille c'est d'une précision c'est millimétré quoi mais c'est vrai que typiquement sur des décors comme ça j'ai pas l'impression de voir autrement quelque chose tu vois genre là j'identifie des champignons et le problème c'est que si on est sur des graines qui sont toutes petites que les champignons pour elles ils font la taille des arbres bon bah c'est normal parce que dans la réalité ils font c'est comme des arbres pour elles les champignons et du coup j'ai pas l'impression que c'est immense j'ai juste l'impression que c'est à l'échelle des graines et que c'est une petite échelle on ressent peut-être moins ouais l'immensité qu'on ressent sur d'autres choses qu'elle a faite mais après là encore j'attends de voir le long métrage et je pense que enfin vu comment elle travaille je me dis qu'il y a sûrement plein de manières justement de recréer des paysages et de venir chercher l'immensité dans sa mise en scène qui vont qui vont j'espère nous surprendre mais c'est vrai qu'en tout cas je vous recommande vraiment d'aller jeter un coup d'œil à ces courts métrages c'est très beau c'est très inventif et ce sera tout pour Momoko Seto le film Planète sortira peut-être courant 2024 probablement 2025 et le dernier projet dont on voulait parler et je vais te laisser le présenter quand même c'est Virgin Keaton oui alors du coup mais non mais oh là là du coup c'est son long métrage d'animation c'est son premier long métrage il s'appelle Bataille et ce sera de l'animation 2D et là du coup vous pouvez voir des images du long métrage enfin qui est qui est en développement là en fait elle est elle l'a dit elle a l'oral ou pas c'est à co-prod et ces trucs alors c'est à l'écran il y a des films production et elle travaillait il me semble en collaboration avec avec Miu c'est ça ? je pense que je veux le dire bah du coup là elle est partie enfin en fait elle travaille avec un studio qui s'appelle Les Astronautes qui est à Valence et genre pour son test d'animation le triptyque qu'on voit c'est une installation qu'elle a faite enfin en gros les deux d'ailleurs elles ont un pied dans l'art contemporain et un pied dans l'animation et c'est pareil enfin c'est ça aussi qui fait qu'elles peuvent vivre de leur pratique enfin c'est pas des généralement malheureusement quand on fait ce genre de film on ne peut pas faire uniquement de l'animation enfin bon ça apporte aussi d'être dans deux milieux et c'est hyper intéressant et donc Virgin c'est une personne qui travaille plus sur les temps géologiques et le temps minéral ce qu'elle disait c'est bon c'est trop beau c'est punchline mais genre elle disait on a tendance à penser que seul ce qu'on voit existe et seul ce qui bouge est vivant et c'est faux il y a des choses qu'on ne voit pas et il y a des choses qui ne bougent pas mais qui sont vivantes quand même et donc elle c'est vraiment enfin des choses qui se déroulent sur des millénaires venir les montrer grâce à l'animation et du coup c'est aussi beaucoup un travail du temps et un travail du rythme un truc qui moi me touche vachement aussi c'est que il n'y a pas de dimension dans laquelle la nature c'est un décor c'est aussi le cas dans les courts métrages de Momo Kossetto c'est que il n'y a pas d'opposition entre nous et un décor autour de nous enfin c'est le paysage qui prend vie et qui existe en lui-même et il n'y a pas d'humain pour le faire vivre quoi donc c'est de la 2D mais donc c'est une façon très spécifique de travailler en fait Virgin elle travaille avec aucune image elle travaille pas avec des images qu'elle dessine elle récupère des images issues de l'iconographie populaire et c'est avec plein de petits morceaux d'images préexistantes qu'elle crée des nouvelles images et du coup il y a vraiment cette idée d'être dans enfin d'avoir un excès de matière et un excès d'histoire un peu et de jouer et rejouer les motifs et donc enfin dans ses installations notamment mais enfin même dans dans ses films c'est aussi une personne qui va beaucoup travailler sur la boucle et sur le fait de justement de venir recréer des choses différentes plein de fois enfin en disant ah la boucle si on la travaille de telle manière avec tel framerate ou tel rythme ça donne ça si on les assemble comme ça ça donne quelque chose de différent et du coup en fait elle a à partir d'un excès de matière elle va venir créer du enfin travailler sur le détail et créer des trucs qui vont être qui vont être uniques et du coup elle rejoue comme ça ses boucles et elle rejoue ses motifs en allant de plus en plus dans la précision et ce que je trouve hyper beau c'est que du coup on apprend vraiment à les regarder sur le tigre de Tasmanie c'est genre enfin l'archive qu'elle a c'est genre une des enfin je crois une des dernières ou une des seules archives qui existe de lui et du coup dans ce truc de le rejouer il y a aussi ce truc de rejouer quelque chose qui a existé de venir vraiment le regarder et c'est comme ça qu'elle vient créer de l'émotion en fait et qu'on va être touché par ça et du coup elle travaille aussi comme je disais beaucoup le rythme il y a vraiment un truc où d'ailleurs elle disait qu'elle travaillait avec un métronome et que tout était hyper que tout était hyper chorégraphié et il y a aussi cette volonté de montrer la puissance des choses et l'immensité et du coup dans ce truc d'enlever les êtres humains il y a cette idée que les êtres humains sont hyper anéglotiques et que la nature en fait elle vit et elle a vécu et elle vivra sans nous et qu'il y a vraiment une espèce de puissance et quelque chose de grandiose et du coup elle disait c'est assez marrant parce qu'elle a fait plein de films en enlevant complètement l'humain elle a fini sur enfin elle continue avec son long métrage bataille qui est un long métrage avec plein d'humains et donc l'idée c'est une bataille au 16ème siècle sur une journée et comment est-ce que en fait c'est pareil ça va être vraiment c'est un concept mais elle elle vient tordre ce concept et le transformer et chercher du détail pour raconter quelque chose à l'intérieur et du coup c'est comment est-ce que tout ça ça fait un monde c'est quoi les différents mouvements qu'il va avoir comment est-ce que est-ce que les corps s'enchaînent et se mélangent enfin en fait c'est trop beau parce que le fait d'avoir vu ses films et de l'avoir entendu en parler aussi je trouve que déjà on peut vachement se projeter dans son long métrage c'est hyper fort quoi et enfin moi j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire de tout ça voilà je suis partie un peu dans tous les sens par contre non c'est très bien en plus tu connais vraiment bien l'ensemble de son oeuvre du coup c'est intéressant de te voir analyser tout ça moi je suis beaucoup moins familier je voulais quand même citer quelques-unes de ses paroles qui disaient après avoir pas utilisé de personnage j'ai décidé de plutôt animer 3000 personnes au 16ème siècle et elle dit qu'elle était devenue extrêmement professionnelle au manœuvre des bataillons et que s'il y avait besoin pour quelconque besoin elle pouvait commander des bataillons ce que je trouvais assez iconique voilà oui c'est super drôle d'ailleurs récemment sur Instagram elle a posté un dessin où c'était vraiment un plan de en mode plan avant la bataille enfin c'est trop drôle mais c'est pareil en fait elles ont ce truc en commun avec Momoko aussi de vraiment être obsessionnelle et avoir vraiment ouais ce truc de recherche et de travail de la matière pour trouver exactement ce qu'elles veulent quoi et enfin c'est ça ce qu'elles vont venir raconter et je trouve ça hyper fort bon et en même temps elle elle est du coup elle disait aussi qu'elle voulait être contrainte par les images et pas les contraindre elles-mêmes et ce truc d'être contrainte par les images c'est ça c'est vraiment récupérer de la matière et venir chercher dedans et du coup je trouve que donc ce qui est intéressant aussi dans leurs deux interventions donc enfin elles avaient plein de points communs donc dans leur vision du cinéma qu'elles soient qu'elles aient un pied dans le cinéma et dans d'autres milieux et il y a aussi ce truc dont on n'a pas tant parlé mais finalement qui a un peu guidé tout le long aussi c'est cette idée du passage du court au long métrage on s'est un peu posé aussi la question de l'adaptation avec les enfin les adaptations de bandes dessinées notamment dont on a parlé mais là ce qui est intéressant aussi c'est comment est-ce que après donc Virgin c'est un peu plus compliqué parce que c'est un c'est encore en développement alors que Momoko pour le coup elle était plus avancée mais il y a cette question de comment est-ce qu'on va faire un long métrage et moi je trouve enfin il y a des statements qui sont hyper forts qui sont justement est-ce qu'on est obligé de créer de la narration est-ce qu'on est obligé d'avoir des personnages comment est-ce qu'on crée de l'émotion au milieu de ça si on montre des univers qui vivent comment est-ce qu'on peut faire tenir le temps d'un long métrage un univers qui vit quoi et c'est fort et c'est fort comme question et après c'est pas le temps qui devrait contraindre la narration forcément qu'à un moment quand on a dit aussi même avec un concept ou une idée je vais faire un long métrage il y a quand même ce truc de tenir la narration tout le long et il faut l'écrire et comment aussi est-ce que cette écriture elle se fait par rapport à ce qu'on a pu à ce qu'on a pu voir à ce qu'on a pu voir en court métrage et donc elles elles ont toutes les deux j'ai l'impression alors même qu'elles ont pas mal de points communs sur leur cours deux réponses très différentes par rapport à l'écriture de leur long métrage après pareil Virgin c'est des projections aussi en fonction de ce qu'elle m'en a dit et du coup moi j'ai super hâte de voir ce que leur long métrage vont donner aussi pour toutes ces questions là moi j'ai envie de voir tu vois Virgin j'ai envie de voir dans son long métrage en fait est-ce qu'elle va réussir à raconter ce monde et est-ce qu'elle va réussir à raconter cet univers et qu'on sente toutes ces choses qui vivent et qui se répondent comme on le sent dans ses autres films sans être emporté par son fil rouge mais en même temps est-ce qu'il y aura suffisamment un fil rouge pour tenir tout le long qu'est-ce que ça va être en fait parce qu'un long métrage tu vois t'as quand même le truc de comment est-ce que tu le commences et comment est-ce que tu le finis tu vois c'est hyper je sais pas ça a l'air con dit comme ça mais c'est hyper fort quoi et moi j'ai j'ai hâte de voir comment elle va venir raconter là-dedans et qu'est-ce qu'elle va venir chercher dans cette matière et comment elle va la faire vivre je trouve ça trop beau je vais t'arrêter là parce que sinon tu vas nous parler toute la nuit de ce projet de film en tout cas l'enthousiasme est là ça fait plaisir j'avais gardé j'avais gardé le meilleur pour la fin ça va être tout pour nous c'était pas loin d'être exhaustif quand même parce qu'on a vraiment fait au moins un mot sur toutes les conférences pour la conclusion de ce dossier vous avez vu on a eu quand même des gros coups de coeur pour des conférences et des projets qu'on attend vraiment particulièrement je crois que l'émission a permis un peu de saisir les différentes subtilités qu'il y avait par rapport à l'événement et à la présentation de l'animation qu'il y avait eu sur place sur qu'est-ce que ça promeut une animation qui est plutôt très orientée artistique sur des projets très majoritairement adultes dans ceux qui ont été présentés et aussi avec des recherches graphiques formelles importantes quoi c'est le gros rassemblement français pour parler de ça donc ça reste un lieu intéressant et un événement intéressant comme on vous l'a dit tout est aussi accessible en rediffusion sur la chaîne youtube de la nef donc si vous voulez juste consulter les conférences du passé vous pouvez uniquement le faire là-dessus il y a une plus-value à venir à l'événement si vous voulez rencontrer du monde prendre des contacts être sur le lieu ce n'est pas non plus une nécessité absolue quoi c'était pas un pur événement de networking c'est plus se tenir au courant d'une certaine branche de l'animation personnellement mes petits coups de coeur et je te laisserai dire les tiens juste après forcément ça a été effectivement cette conférence de momo coseto et virgin kitton qui était hyper touchante sur deux grosses nerds qui parlent de leur passion à fond et qui arrivent à la pousser jusqu'au bout dans des longs projets comme ça ça faisait hyper plaisir et le projet samuel d'Emilie Tronge qui était aussi hyper enthousiasmant parce que en animation on voit énormément de personnes qui parlent de la jeunesse et imaginent la jeunesse mais c'est rare que des gens arrivent réellement à le saisir et moi j'ai beaucoup eu cette sensation sur ce projet de série voilà si tu as un petit mot un petit mot de la fin Elliot c'est un peu dur bah non mais vous avez bien compris où était à mon coeur non bah oui et puis samuel bien sûr c'était vraiment c'était super quoi enfin je veux dire je pense que c'est c'est vraiment les deux conférences enfin même moi c'est ça dans la façon de parler dans la façon de présenter enfin ça ressort et du coup on a envie de voir les projets aussi et on a très on a très hâte je fais une mention spéciale à Melville aussi quand même parce que je suis vraiment je suis étonné de moi même d'avoir été aussi vraiment saisi un travail technique et un travail de décor enfin c'est pas forcément le genre de choses qui me touche le plus d'habitude mais là vraiment je suis enfin ouais je suis hyper curieux en fait j'espère trop que je vais recroiser ces personnes à un autre endroit et que je pourrais leur dire mais comment avez-vous fait enfin genre je vais trop juste genre voir leur logiciel en fait mais bref voilà gros coup de coeur sur Samuel on attend les longs métrages de Momoko et surtout celui de Virgin Keaton et aussi bah c'était quand même chouette de pouvoir parler aux personnes qui sont en résidence à Fontevraud parce que c'est vraiment pour le coup c'était des personnes qui étaient hyper accessibles qui étaient vraiment juste contentes de parler de leur travail et ouais je sais pas enfin de celles avec qui on a discuté qui étaient hyper qui étaient hyper humies quoi voilà c'était un plaisir de revenir dans ce stream je suis pas sûr enfin j'ai pas l'impression en fait je sais pas vraiment ce que c'était l'utilité si c'était à vous faire ressentir un peu l'ambiance de Fontevraud ou faire des retours sur des conférences que vous n'avez pas vues j'espère qu'on vous a quand même donné un peu envie au moins de voir certaines oeuvres ou de vous y intéresser et voilà merci merci aux personnes qui ont regardé jusqu'au bout et qui sont intervenues c'était très chouette oui merci beaucoup d'être venu partager ce moment avec nous on était nombreux dans la salle mais je pense que c'était intéressant aussi de vous transmettre cette expérience si ça peut vous intéresser ou au moins d'avoir une idée de ce que c'est cet événement parce que c'est quand même un événement pilier de l'animation en France ne serait-ce parce qu'il est représentatif de toutes les actions de l'animation en Val-de-Loire et des actions de l'ANF et comment on muséifie l'animation actuellement c'était les retours de Parallax sur les chemins de la création 12ème édition merci beaucoup à toi Elliot d'être venu partager ce moment avec moi et d'être venu avec moi tout simplement sur place pour vivre ça ensemble c'était vraiment des moments chouettes intéressantes et on a pu faire en plus plein de rencontres sympas comme tu le disais ça va être tout pour notre tour pour ce soir pour tout le monde bisous Twitch bisous Twitch salut salut